Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Et vers la question, comment allez-vous ? Mais bon, malheureusement je suis bridé, donc je ne pourrais pas être entre guillemets aussi énergique que d'habitude. Donc écoutez, à la limite c'est pas très très grave, vu que Pokémon Xenover n'est pas un jeu qui se retrouvera en vidéo, et c'est surtout à ce niveau-là que ça me dérange. Mais bon, mis à part ça, on va dire, il y aura peut-être des streams qui risquent de sauter. Déjà, rien que pour prévenir, mais des prochains streams, il n'y en a aucun qui se retrouvera en Best-of prochainement, sur tous les jeux sur lesquels j'ai l'intention de jouer. Qui sont du coup, Luigi's Mansion 2, Zelda Echoes of Wisdom, et le World Championship de Super NES Edition. Qui sont les prochains jeux auxquels je jouerai. Et probablement Poké Park, après World Champion NES Edition. Et le vendredi, après, Luigi's Mansion 2, il sera suivi de Luigi's Mansion 1, évidemment. Mais bon, je partagerai ce planning quand on y sera. Mais sinon, en termes de vidéos, là j'en ai beaucoup d'avance. Là, j'en ai 5 d'avance. Bon, 5 d'avance, sachant qu'il y en a une qui sort demain, donc on va dire que j'ai 4 vidéos d'avance. Et j'ai commencé quelques montages, moi, quand même. Il y a Mario à Bross U que j'ai pas touché depuis quand ? Il y a un mois. Je n'ai pas ouvert ce montage depuis un mois. Et j'ai terminé du coup Pokémon Empire en épisode 4 hier. J'ai démarré le 5. Et tout à l'heure, j'ai commencé le montage de Peach Showtime. Enfin ! C'était un montage que j'attendais beaucoup de commencer. Et pour l'instant, je suis plutôt content. Je me suis refait la vidéo sur Ungripping Wing que j'ai vue tout à l'heure. Que Lopoc en a parlé en live de son jeu. Et il a parlé d'un mec qui a joué pendant 40 minutes, qui a fait une vraie vidéo et tout, sérieuse dessus. J'aurais aimé être ce mec. Qui tape des milliers de vues, évidemment. Mais bon, que veux-tu ? Mais mis à part ça, je trouve que ma vidéo est vraiment clean. Mais après, c'est que mon point de vue. Et bon, nous, on n'est pas là pour parler de ça à la base, quand même. On est là pour Pokémon Xenoverse. Et écoutez, j'étais en train de me poser la question. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais du coup, aujourd'hui, on va probablement faire à 100% l'arc de la team des méchants. Et on est actuellement dans cette ville. C'est une des deux, laquelle c'est ? Ah, est-ce que c'est la ville de l'arène ? De type feu, je crois que oui. Ah, c'est ça. Oui, quand j'ai vu cette allée-là, je me suis dit, c'est peut-être ça. Donc voilà, la team des méchantes, leur base, c'est ici. On va affronter du Willow, normalement. Je vous remonte un peu l'équipe, évidemment. Évidemment. J'ai peut-être monté le son de la musique qui est un peu fort. Attends, il n'y a pas mon moyen. Ah non, je croyais qu'on pouvait toucher la musique. Je croyais qu'on pouvait toucher la musique, mais non. Dans les contrôles. Ah non. Dans le Poké West, peut-être. Non. Bon, je vous remonte l'équipe. Eh bien, du coup, nous avons Sora, notre galopin du Xenover, ce qui est génial. Franchement, je le kiffe. Quand il est mid-life, vous le connaissez, il passe type électrique. Et il a un gros boost de vitesse et d'attaque spéciale. Donc on peut profiter de sa lame d'air et de son coup de jeu. Il peut très bien tanker grâce à Cotogarde également. Derrière, nous avons Kyusei Chu, notre sauveur, évidemment. Parce que sans lui, j'aurais abandonné le jeu. Qui est du coup, mon Scalion. Il est volu de type dragon. Qui a malheureusement morsure, mais derrière, il y a Danse Draco. Et Draco Griffe qui est très, très suffisant. Griffe Razor et il fait un nombre de crits de ce poké, c'est un truc de fou. Et jette sable. Derrière, nous avons Croquemou. Voilà, notre starter. Je regrette un petit peu entre nous d'avoir pris. Mais bon. Voili, voilou. Voilà. Il a chopé Banksonic la dernière fois, je crois. Donc maintenant, il a une grosse attaque. De type son. Derrière, nous avons ma mère. Dont j'aimerais vraiment me débarrasser. Mais bon. Pour l'instant, je suis obligé de la garder. Qui est de type spectre fait. Mais voilà. Qui peut taper des bonnes patates quand même. Avec son pouvoir lunaire. Elle peut se booster avec Machination. Et elle a Malédiction qui, je pense, sera sa plus grande force. Surtout sur les boss. Donc faudra tester. Et le dernier pokémon que j'ai, c'est Oiseau Malade. Et qui a un peu de retard en level. Et voilà, Oiseau Malade. Qui est du coup. Notre. Je n'ai aucune idée de son nom. Voilà. Qui était vraiment un Oiseau Malade. Mais qui est devenu très sympa. Qui est de type. Ténèbre au sol. Comme Croco horrible. Et voilà. Il est vraiment, vraiment clean. Un autre pokémon avec jet de sable. Il a Osperon. Il a visage. Il a sabotage. Voilà. Il est plutôt clean. Et j'ai oublié Kizame. Qui est mon tout premier pokémon X capturé. Bon. Encore un type spectre. Et c'est pour ça que ma mère me gêne un petit peu dans l'équipe. Mais voilà. Kizame. Qui est vraiment pas dégueu. On va dire. Il est ok de chair. Il tape assez bien. Il est relativement rapide. Et il a une priorité. Bah malheureusement. Je suis extrêmement bridé. Pour parler à un son normal. Je te dirais. Et encore même là. C'est trop fort. Mais bon. On verra. Ça sera la surprise. Peut-être que dans une heure. Ça passera. Je pourrai reparler normalement. Mimou. Voilà. Sinon. Mais à part ça. Bah ça va bien. Juste que j'ai un peu le son. A ce niveau là. Forcément. Et tu joues à VU. UBAH. J'imagine. Tu joues à quoi ? À Pokémon Xenover. Ce qui est. Bah du coup. Une. Même pas une Rome. Qui est vraiment un fangame pur. Avec une toute nouvelle région. Beaucoup de nouveaux pokémons. Comme tu peux le voir. Là. Il y en a. Il y en a que trois. Que tu connais en principe. Tu connais Galoppa. Mais là. C'est une forme spéciale. Tu connais Evoli. Mais là. C'est en évolution. Et tu connais Charpedo. Et là. C'est une forme spéciale aussi. Et voilà. Mis à part ça. Blablabla. Blablabla. Et bah. Là. Je suis au huitième stream. Je crois. Je suis pas mal avancé dans le jeu. La dernière fois. On a fait les deux derniers badges d'arène. Voilà. Qui était l'arène. Alors. J'ai un immense doute. Ça. C'était une arène. Acier. Et c'était le Major Bob. Qui était vieux. J'ai bien aimé ça. On est allé à Cantou. Pour aller faire. L'arène du Major Bob. Parce que. Le Major Bob. Dans ce lore là. Était. Le huitième champion d'arène. Mais de ma région. Et voilà. C'est cool. Et ici. C'était. Ici. C'était type feu. On a fini par type feu et acier. Ce qui m'arrangeait relativement. Oui là. C'est Wuthering Waves. Ah mais il est bad. Je croyais que tu avais juste fait une erreur de retour. Non. J'ai pas de temps à accorder à d'autres mondes ouverts. Même si Wuthering Waves. Sur tous les mondes ouverts qui sont sortis depuis Genshin. C'est de loin celui qui m'intéressait le plus. Enfin bref. Ah. Merci. Bon bah du coup on va avancer. Bon. Là j'ai atteint un stade dans le jeu. Je parle vraiment très très peu au PNJ. Genshin Tai Yelen C4. Oui. Ah. J'imagine que je dois aller là. Ouais. Est-ce que je cache un bouton secret ? Mais qu'est-ce que j'entends donc là. Oh putain. Mais ça veut dire que quand je double des personnages je pourrais pas les doubler parce que j'ai besoin de... Là vu que j'ai besoin d'un souffle et d'un certain timbre de voix je ne sais pas comment dire. J'ai besoin de parler assez fort mais là je peux pas. Putain ça me nique tout mon fun. Oh je vais passer des streams de merde à partir de maintenant. Franchement ça me dérange pas qu'il y ait quelqu'un mais... Mais qu'est-ce que ça me fait chier pour les streams. Vraiment ce que je disais à ma mère je suis... Là je suis retour en... Je suis retour en 2020 en période Covid quoi. Et même avant. Mais la plus récente c'était la période Covid. Je streamais tous les soirs et tous les soirs je devais baisser le volume quoi. Juste parce qu'il y a un mur qui me sépare d'une personne qui essaye de dormir. Mais bon. Prochain rerun. C6 évidemment. Mais c'est juste que là j'avais pas envie de pull C3, C4, C5 et C6. Je préférerais me réserver pour... Pour la nouvelle région. Parce que Kinnish je l'ai pas encore testé mais... Il y a peut-être moyen que je le prenne. On verra un second. Si je peux le build, si je le trouve cool. Etc. Après ma Wika évidemment je la prendrai. C'est une évidence. Bonsoir Arthur. Et bienvenue dans ce nouveau streaming. Il y a vraiment une question comment vas-tu ? A toi également. Pukabon. Ah bah c'est Oiseau malade. Mais ça ça me rend fou. L'avance de niveau que j'ai. Elle est folle. Ah putain ça suffit pas. L'arme de Kinnish c'est déconseillé. Bah ça va être nickel Arthur merci. J'adore le gameplay de Kinnish. Ok. Je sais même pas c'est quoi son arme. Au niveau du TC. Il est quoi ? Il est épéiste ? Clémor ? J'en ai aucune idée je t'avoue. Merde. Ah j'ai miss. Après ça va parce que Sora t'as envie de lui donner le type fait. Mais il est pas type fait. Clémor ? Ouais quand je le vois moi je lui donnerai le Clémor. Donc ok. Bon j'ai probablement devoir me soigner. La couverture est révélée. Donc évidemment il y a un bouton derrière le bonhomme. Alors j'ai aucune idée d'où se trouve la leçon de Pokémon par contre. A la limite. Peut-être à l'entrée de la ville non ? Peut-être en haut. J'en ai aucune idée d'où se trouve. Hazard. Il fallait juste que j'aille à droite. Il y a besoin de peu de TC au 7 conseillers. Donc ça va. Norma a beaucoup d'attaques. Norma du code indice donne que 11. Ah oui 11% c'est que d'un. T'as plus de 700 de base d'attaques. Ouais mais bon. Mieux vaut avoir du TC que de l'attaque qui sert à rien quoi. Je pense. Je pense mieux vaut avoir un bon... Enfin mieux vaut avoir une arme avec aller 500 d'attaques et un effet de pourcentage pas mal. Plutôt que d'avoir 700 d'attaques et 11% de TC. Tu perds beaucoup de pourcentage dans une autre stat quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Attends ça a ouvert un bouton. Et maintenant j'ai accès ici. Tu vas faire la ligue ? Très probablement pas ce soir. Je pense la semaine prochaine. Mais si je peux faire la... Si je peux faire la route victoire où la commencez aujourd'hui je la ferai. Aujourd'hui. C'est quoi il y a des dresseurs ici ? C'est le quartier général ? Le quartier général de quoi ? De notre clan. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vu la gueule type elle est... C'est un... C'est un froussardine ? C'est un froussardine rat ? Putain mais c'est vrai il pourrait grave faire ça. Le... Le concept de froussardine il pourrait tellement l'appliquer à autre chose. Bon pour le coup je pense que c'est un type électrique. Donc malheureusement je pense que ce rat ne sert à rien. Putain je suis con croque mouillé. Les types sont... Ce type me casse les couilles vraiment. Rat de vague. Ok il est poison électrique je pense. Poison électrique. Bon je pars du principe qu'il est... Il est type électrique. Rat de vague. Non poison pur. Ouais c'est ça c'est vraiment un froussardine. Incroyable. Non bah cool bonne idée. C'est vrai que ce serait bien qu'ils remettent un Pokémon comme ça. C'est vrai que ça serait très justifié pour un rat de faire ça. Alors je regarde un peu s'il n'y a pas des choses. Je pense que là les zones on va devoir se les taper. Bon. Pokémon de zone. Est-ce que ce serait pas le retour de ratatatatatata. Mais non. Bon bah je vais activer un repousse dans ce cas. Et oui parce que du coup dans Pokémon Empyrean. qui est le Let's Play Pokémon que je suis en train de monter depuis bon maintenant des mois. Et que je poste sur Youtube régulièrement. Là j'ai fini de monter l'épisode 4. Et à l'épisode 3 j'ai obtenu un ratatatatatata. Et je me suis dit si du je devais le jouer. Oh bout noir. Bon après j'ai pas dit poison. Ah donc là j'imagine que c'est un repère. J'imagine lui on n'aura jamais la tête. mais du coup la stratégie que j'utilise avec ce ratata c'est effort ceinture force kuba et l'avantage sur pokémon en pierre anne c'est que les boss pokémon qui ont genre 1000 pv putain encore je pense que saura il ah non je crois que j'avais été soigner mais saura ah vas-y oiseau malade mais les boss sur 1000 pv ne sont pas ils sont affectés par par les attaques genre toxiques c'est toxique qui fait de plus en plus de dégâts vu que tu es empoisonné gravement tu vas retirer 500 pv au bout d'un moment tu vois c'est idem avec effort effort fonctionne donc en fait même s'il y est même si toi tu es fou de vie que ton adversaire est fou vie tu fais fort tu vas le baisser à ton nombre de pv max donc en fait derrière tu as quasiment gagné quoi malheureusement ça marche pas pour tous les boss mais quasiment tous ça fonctionne et là dans le montage j'ai affronté un premier boss qui m'aurait défoncé mon équipe je pense et grâce à ratata j'ai eu un seul mort bah ouais je pense qu'au oiseau malade ça sera un pokémon permanent de mon équipe façon en principe il me reste que deux streams à la caméra qui est un petit peu un peu buggé en face tu donnes quoi comme type à ce truc là fatigues imagine il est type insecte on va tenter est ce qu'il est type fait à poison ok ouais probablement poison ok oui c'est vrai à un an vu sa gueule il devait être type son poison je pense mais la caméra ça va on va au ce moment on vient et un monde où c'est un tout shot bon ça va heureusement qu'il est quoi et ben ouais mais c'est ça qui est dommage c'est depuis j'ai arrêté le nasdaq j'ai une avance en level mais de malade ma team elle est presque level 60 j'affronte des pokémons level 45 c'est abusé je peux pas aller là putain j'ai fait tout ça juste pour avoir des objets j'aurais dû aller à droite je savais que la droite était la solution ouais attends si je peux esquiver des dresseurs moi je le fais bien évidemment papa ah putain le fait de ne pas pouvoir pousser ma voix j'arrive pas à parler comme ça putain je pense qu'il faut aller là où je me prêtais à aller après on verra on passerait un petit peu partout je reconnais ça c'est un ratatac tu vois la différence de pv c'est fin de pv le kuba je connais cette stratégie il saura quand il n'est pas en mode électrique il fait pas beaucoup de dégâts j'aurais peut-être dû envoyer mon autre up ok mec mais il s'est empoisonné un combat sur deux lui ah putain ça suffira même pas coup de jus un coup de jus ça suit pas l'ander ça devrait suffire avec le stab ou critique bon mis à part ça est-ce que vous avez passé une bonne journée ça va c'était assez chillax j'ai commencé le montage de princesse pitch au time mais j'avais déjà une boue noire super c'était une vidéo que j'attendais depuis pas mal de temps remonté mise à part ça on va dire j'ai un petit peu bossé pour l'école un pas beaucoup parce que j'avais vraiment fait aujourd'hui on se soigne avec ce que je trouve les petites poudres énergie j'ai passé qui niche l'a80 à moi pour le coup si le perso je peux pas le montrer directement le 90 je vais pas m'embêter à le monter genre le bel 80 oui mais tombé net à barbara ils sont au niveau 80, 82, 83 et bah oui c'est parce que je les ai tellement joué qu'ils sont montés de level naturellement non mais sinon ce que je fais ouais ouais c'est que je les monte direct 90 alors type son on est d'accord que le type électrique c'est super efficace et je lui fais que ça disco favor et mais le soir il s'en prend plus dans la gueule c'est quoi ces dégâts de fou là que je viens de me prendre merci soir merci ciel mais pourquoi je l'appelais saura j'aurais dû l'appeler cloud donc j'y pense bon j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de types sont quand même en face ouais c'est cool parce que j'ai un type électrique et un type dragon sont les deux super efficaces c'est quoi le type de ce truc vu que c'est un tag un lézard tag je dirais qu'il est au moins poison ouais poison pur peut-être je sais pas peut-être type eau vu que c'est de la peinture alors soit c'est un type dragon soit c'est un type son serait bizarre qu'il soit type son et vu que le type dragon est super efficace c'est que soit il est son soit il est dragon fallait bien que j'allais à cet air doit y avoir un moyen de l'allumer putain sous ma gueule c'est quoi c'est que j'ai un bouton en fait je crois que je dois vraiment me taper de tous les combats bon sinon tu as passé une bonne journée arthur bon bah c'est cool moi c'est quand je suis au sport à chaque fois je demande aux gens vous êtes en quelle classe et tout parce que là dans mon groupe de parcours je suis dans le groupe plus de 14 parce que j'ai pas le choix il n'y a pas plus on va dire il n'y a pas assez d'adultes je crois je suis le je crois je suis le seul majeur un putain heureusement heureusement qu'il a raté son détruit canon parce que je pense que là je vais tomber peut-être cas où mais du coup là moi j'ai 23 ans on qui dit groupe de plus de 14 dit des gens qui ont 14 ans c'est fou vraiment franchement mais j'ai 9 ans de différence avec des gens je suis en 2001 ça veut dire que là je fais du parcours avec des 2010 là je suis en train de faire du sport avec la nouvelle décennie pour dire c'est un truc de fou je trouve que il y en a certains qui font extrêmement gamin en vraiment dans leur façon va dire de se comporter c'est vraiment des immenses gosses après il y en a qui sont très respectueux il n'y a pas de souci et des classiques aux mini racailles qui si c'est comme l'année dernière ne restera pas après l'année dernière je crois que la mini racailles qui avait il s'éteint je crois que c'est un nouveau donc c'est peut-être pour ça qu'il est pas resté alors est ce que moi je sais pas qu'ils jouent à combattre dans le tas black toxic était 19 ans avec 19 ans c'est un bon nage tu n'est pas tu ne fais pas partie de la génération corrompue si on parle de gamers pour moi la génération corrompue c'est la génération qui a grandi avec à lui c'est pour retourner au début c'est vrai au moins la génération corrompue c'est ceux qui ont si avait roblox comme jeu mon petit cousin génération roblox malheureusement on qui commence à être corrompu donc on essaie de le corrompre en en ouvrant et le corrompre en biens mais putain enfin pokémon que je bats avec saura merci mais j'ai pas loin de château tout les coureurs que ce sera le tout c'est une dave de merde en regardant super paf ça bête raladac ou pokouba à la rate attaque qui a une dave de merde et shimaos ah putain bah ce truc là est type poison du coup il n'est pas où à vérifier oh putain c'est vraiment type électrique je crois on va voir avec madame d'air ah non ah merci ok non il est juste immunisé en fait au type électrique bizarre ah bah là maintenant que saura est énervé il est très rapide et hit up fort en fait faudrait que je lui donne une plaque électrique parce que c'est vraiment ses coups de jus je veux vraiment que ce soit les coups de jus qui soit puissant pour construire un temps dans un tel endroit un temple carrément attend un moment j'ai cru voir un trou c'était où c'était en bas ah c'est ça oh c'est une zone de pokémon x ça ah bah j'ai envie de voir ce qu'on peut avoir j'imagine qu'on pourra tomber sur des pokémon x un peu au type poison ah peut-être le cube canaille on a déjà affronté en tant que boss je vais rester en l'heure que pour toi mais si j'ai envie de parler je parle et bah écoute merci beaucoup si tu as envie de parler n'hésite pas ah alors pokémon x ou pas ralala c'est rigolo dans le fond on voit l'espèce de rat mutant de truc putain mon pokémon de zone si j'avais été en osdox ça aurait été un putain de ratata ah mais ce truc là si ça se trouve c'est un pokémon x ouais moi j'aime beaucoup les concepts comme ça le concept à l'afro sardine je le trouve vraiment sympa ouais je pense que je fais une dernière rencontre et après on verra ce que j'ai parce que faut que j'avance quand même escrocot oui à la limite probablement l'un des meilleurs turquets de la zone du coup oh l'intimidation oh le regardant à l'air vous prenez la fuite bah nickel et bah écoute bah j'ai aucune idée d'où aller du coup c'est ce que j'étais persuadé que c'était là qu'il fallait aller on va parler de boutons mais où est-ce qu'il y a un bouton ah putain mon repousse bon miamiasme c'est une évidence escrocot c'est pas noir et blanc escroc quoi attends excuse moi mais vous fumez monsieur je sais je joue au poké de cul tous les jours et j'ai vu aujourd'hui que escrocot était de pokémon noir et blanc ou hier je sais plus c'est quel jour que je l'ai rentré euh ah oui non je sais plus où il fait euh pom 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 ah il a repoussé mais escrocot c'est pas noir et blanc c'est quoi pour toi comment savoir où je dois aller voir s'il ya des boutons cachés à des endroits là on est d'accord si là je peux y aller ça se trouve c'est une fois que tu as battu tous les dresseurs oh si c'est noir et blanc ah tu as écrit tu as écrit c'est pas noir et blanc mon pokémon xenovers ça je vais regarder ce qu'on est censé faire ici Fildrong donc si on regarde Fildrong là je suis à sa 10ème VOD sur 13 sachant que sa 12ème VOD c'est la dernière qu'il a fait alors où est-ce qu'il est ? alors dans les égouts alors qu'est-ce qu'il a fait pour euh pour le robot ? ah ok c'est qu'à un endroit il y avait un interrupteur à activer alors je sais pas où il est par contre j'ai cru voir qu'il était pas si loin que ça quand même à l'effet du repousse misère je crois qu'il était là non donc tu es passé par où s'il te plaît voilà oh merde oh merde putain je l'ai pas fait à lui oh encore des pokémons qui m'emmerde il m'emmerde très très beaucoup lui en plus on va taper un gros coup de jus en espérant tout chaud tout paralysé ok play croix ouais ça va je peux me permettre un petit écrasant pour économiser les pay pay non mais aujourd'hui je sais pas ouais à la base j'avais prévu de finir le jeu la semaine prochaine mais entre nous ah oui c'est vrai que c'est un type son arbok du coup le type électrique est super efficace mais ouais bon si je finis pas le jeu la semaine prochaine c'est pas grave parce que là fil de rong là je suis à 37 minutes de sa dixième vod sachant que chaque vod fait deux heures et derrière il me reste la vod 11 et 12 pour finir le jeu et la 13 pour a priori le post game c'est tout en haut là il est allé là ah bah c'est ça donc là ça veut dire que si je vais à un rythme à peu près normal il me reste 5 heures de jeu en vrai en deux streams ça se fait mais je suis vraiment pas sûr que j'y arriverais on verra en fait faudrait vraiment que je rush un peu quoi le problème c'est que s'il y a des moments comme là où je suis perdu et que je sais pas quoi faire c'est comme cliquer Blank Rouge putain je me souviens plus du type de ce truc je crois il est assis mais j'ai un doute s'il est son je crois qu'il est son non il est pas son mais le cas où il tombe on va saura quand il est en mode berserk très puissant ah oiseau malade qui apprend tricherie en vrai à la place de sabotage parce que c'est assez rare d'affronter des pokémons qui ont des objets quand même oh bon et armure évidemment évidemment que je reste oh putain merde la fermeté mon backbrick il devrait pas faire beaucoup méfiance méfiance quand même hein parce que là il me reste pas beaucoup de vie pfff et bah nickel oh je me suis levé à 8h ce matin je suis fatigué dimension hideout donc c'est la cachette de la team dimension euh bah écoute je vais essayer de me soigner un chouïa quand même ah merde j'ai trop de vie j'espère qu'il y aura pas des téléporteurs et des conneries comme ça est-ce que c'est activable ça non pas trop de combats s'il vous plaît genre ce serait cool de fou en fait bon déjà on va dire que ça a l'air labyrinthique mais que ça l'est pas a priori oh putain notre rival euh mais oui notre rival cyborg là avec son son truc là qui ressemblait de fou à notre starter mais qui devient un chien non regardez moi ça tu as finalement décidé de te montrer ce n'est pas à cause de l'ordre de ce vieillard je suis ici parce que je le veux je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour te défier et éprouver à tout le monde moi y compris que je suis meilleur que toi toi le débutant qui a tout le monde à ses pieds tu vas supplier que je t'épargne je vais te faire plier devant la vraie puissance alors est-ce que ça serait le dernier combat contre lui et après il devient notre allié officiellement officiellement waouh putain 6 alter treille oh on sait que ce truc est pas très menaçant pour Sora et au pire il me retira il me tape des attends c'est quoi qu'il me tapait tout à l'heure baston oh putain j'ai tellement bien fait de faire qu'autogarde baston ça tape 6 fois bah à la limite autant profiter d'être invincible sur le physique ah merde ok ah putain j'avais pas prévu qu'il me tape spécial derrière allez upper ou one shot ah putain fait chier ah j'ai fait oh bah c'est trusses bon je l'aurais jamais tué ummmmmmmmmmmmmmmmm oiseau malade en vrai il est très très bien pour la situation vas-y un petit aiguisage voilà taper un osmerang derrière ouais tu vois il me fait que dalle attends il me retire ils me retirent des pv ou non bon normalement mais en ce moment que je suis puissance et les rater vu que je suis à plus 1 je vais taper quand même des petites patates fatale donc type son ce machin on connaît pas son autre type ah merde putain il est typé bon j'ai tanker au toxi touche a bon bon heureusement on le but avait vu qu'il m'a empoisonné ça fait deux partout là c'est moi qui crève après lui normalement je devrais ah non je choisis pas mon switch je serais chaud qu'ils s'ils chouent et on tape une danse d'un coup à ces ayox ça ça m'embête j'aurais peut-être dû taper une danse l'amant tout premier les trois alors ça fait combien en espérant au moins trichotte normalement oui je suis à plus 1 ah putain c'est dommage ça je veux pas beaucoup allez petit crit s'il te plaît ah tu sais tu je crois que je tente le piste point mais de pas beaucoup ah putain la guérison allez crit s'il te plaît allez je je parie ah merde je tente pas oh le noob il a dix niveaux de plus c'est hyper bon allez jouons en mode facile j'envoie croque mon et je suis énervé c'est absolument pas de ce que fait grondement bon allez lance flammes ouais fait un bel choco à bro j'ai une base ad j'ai une base d'attaque sp qui est tellement énorme jamais tu t'en qu'un fois quatre reflets magiques alors s'il peut faire peur c'est un type électrique rex couillem ouais bah s'il m'envoie ça c'est qu'il a rien pour m'affronter quoi des beaux petits dégâts quand même bon vu la gueule du truc il est au moins acier et après vu que c'est un sabote type électrique heureusement je le dépasse alors la brûlure me met vraiment très bien alors là le problème c'est que j'aimerais bien envoyer charpé d'eau mais je pense pas qu'à quadjet suffira sauf si je le crit encore une fois après je le dépasse peut-être vu que croque moule dépassait 131 130 on allait on dépasse merci bon là on met KO mais tu te fous de ma gueule mais Kizame il pue la merde ce pokémon est tellement faible bon là j'ai vraiment fait de la merde dans ce combat j'aurais pas dû me retrouver dans cette situation oh putain c'est vrai qu'il a récupéré le galopat lui oh la malédiction elle m'aurait mis tellement bien je pense que je vais taper machination et oh l'enfoiré je suis obligé de me soigner bon on sait qu'on perd pas malgré le crit au moins c'est déjà ça j'espère qu'il va me soigner après les pt de ma mère sont restaurés ah bah nickel les machinations ah bah rebond écoute moi ça me va bah là c'est free parce que là ça veut dire que j'ai pu me booster gratuitement vu que je suis plus lent ma pouvoir lunaire je suis obligé de la taper et je suis à plus 4 avec une bonne attaque sp avec un stab avec pouvoir lunaire donc j'ai pas trop de doutes quoi putain il m'a mis 2 crit de suite le patard ah voilà non mais j'ai fait de la merde dans ce combat le pouvoir auquel j'ai toujours aspiré tu te calmes final clash donc c'était le dernier combat contre lui qu'est-ce que cela signifie comment toute cette puissance peut-elle n'avoir aucun effet pour toi je ne suis peut-être pas le seul à avoir dû surmonter des épreuves as-tu affronté des obstacles qui vous ont rendu toi et tes pokémons plus forts oui ah il est redevenu normal du coup il est plus en mode x ah oui mais c'est bien ce qui me semblait il avait un seul oeil noir normalement ouais et son sabote tu vois il ressemblait pas du tout à un loup au début c'est abusé peut-être que tout ce mépris qu'il m'a toujours poussé contre tout et tout le monde n'est rien que de la jalousie mais un comportement aussi pur il ne me mènera nulle part on dit que les pokémons sont le reflet de leur dresseur ta victoire prouve que tu es un cran au dessus de moi alors tout ce que je peux faire c'est apprendre de quelqu'un comme toi sans contrôle il n'y a pas de pouvoir j'ai laissé ce dernier complètement me submerger uniquement pour pouvoir prouver à ceux qui m'ont toujours pris d'eux que je valais quelque chose et pourtant en agissant si je n'ai fait qu'obéir au plan de ces cabots te voilà j'imagine c'est notre ah non hey luna tout va bien je savais que tu aurais trouvé le passage i found a way qui est ce type je ne suis qu'un pire entre les mains en ultime dimension trey pour faire court ah c'est pour ça qu'il s'appelait alter trey alors luna t'as donné une pleine leçon hein oui c'est vrai il semblerait laisse moi vous aider à déjouer les plans de cette bande de maniaques ah je savais que ça deviendrait notre pote tu nous prends pour qui on va pas te laisser nous prendre au piège ah c'était à raison t'es sûr de ce que t'es dit luna faut-il vraiment faire confiance à ce type absolument oui très bien tu sais que je crois en toi d'accord lui c'est mon beau frère dans l'histoire j'en sais rien pour être honnête nous n'avons pas d'autre moyen de monter dans cette fusée la fusée carrément tu as l'air d'avoir la confiance de tes camarades n'est-ce pas attendez la mine concentrons-nous sur notre objectif les gars Trey dis nous ce que nous devons faire pour arrêter tout cela y'a pas grand chose que vous puissiez faire maintenant cette fusée va décoller vers la lune des minutes à l'autre monter à bord est la seule chance que vous aviez dans ce cas luna nous n'attendons plus que toi est-ce que vous m'avez soigné ? non est-ce que tu peux me soigner ? est-ce que tu peux me soigner ? putain j'suis vraiment obligé de retourner en arrière pour ça là j'ai pas de rappel moi fait du repousse dissipe t'inquiète si je croise le montagnard à la limite je pourrais l'utiliser rip rip guys bah du coup vu qu'on est de retour ici sac maintenant il faut trouver le repousse j'ai trouvé le repousse oh putain merde ah vas-y j'ai aucune idée de c'est quoi le bon chemin bon après ah y'a beaucoup de foules on monte il me semble que c'est par là non 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 là je suis sur un cul là je suis sur un cul de sac je suis un putain d'un cul de sac ouais 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 putain j'aime bien on monte les échelles mais tranquillement c'est point bah nickel finalement ma mère qui nous aura sauvé grâce à sa machination mais bon j'ai vraiment fait de la merde dans ce combat et Sora est un très mauvais lead à chaque fois on en profite pas du tout en fait faut vraiment qu'il soit sur des pokémons qui l'arrange sinon il sert à rien bon on voit le chemin est très très simple c'est juste tu le fous le monte et après tu vas à gauche ça va donc on a bien que c'est chaud en first et sera en deux en vrai je dirais peut-être pour bien compléter faudrait croque-mous et bien écoutez on va faire une petite save parce que c'est rigolo et on est parti attention une fois à bord vous ne pourrez plus revenir ni même vous approvisionner souhaitez-vous vraiment continuer oui oui au pire au pire on a un game over allez c'est parti on va dans l'espace mais c'est moi où tous les fans game finissent dans l'espace dans pire l'anne c'est le cas donc zed over c'est le cas oh c'était bonne enfilez ça et ne posez pas de questions je crois que je vais te faire confiance avec ton attitude tu te trompe complètement si tu ne veux pas crever en essayant de respirer un espace tu dois porter ce truc tu es contente maintenant ok plaire pourquoi tu ne portes pas ça je suis un cyborg nous avons décidé de lui faire confiance non alors mettons ces combinaisons allez moi aussi c'est pas bien luna mais sans casque pour une vraie on survie dans l'espace ici semble intégrer des respirateurs afin d'éviter de porter un casque d'astronaute doit admettre que la team dit bien sûr vraiment l'apport de la technologie si seulement l'utiliser pour le bien et attend mais c'est con d'avoir des respirateurs enfin ça marche pas comme ça en fait et big brain time et toi écoute tu as dit que cette fusée est dirigée vers la lune n'est ce pas c'est là que ouais c'est ça l'éclipse xénoverse aura lieu là bas éclipse xénoverse d'après les anciennes légendes la séparation entre luxe fonds hydra galisque aurait eu lieu sur l'orbite que la lune décrit autour de la terre entre autres termes cette ligne de faille dimensionnelle dormante va se matérialiser sur le salle lunaire victor a donc vraiment l'intention de s'introduire dans le xénoverse et de détruire de l'intérieur mais nous ne pouvons pas le laisser faire mais très en péril la sécurité de la terre bon résumé aster ou quel que soit votre nom aucune de nos paroles n'aura d'importance si nous ne séparons pas pour chercher tous les officiers ce n'est qu'en les vaincants que nous pourrons faire tomber les barrières et aller plus loin j'espère que ce n'est pas trop difficile pour vous ça veut dire qu'ils les trouveront nous les coinceront je demande seulement la faveur de me laisser ces deux tas de ferraille d'a et b je me fiche de ce que vous allez faire ainsi souhaitez le trait mais pas de faux pas allez les gars allons-y ah mais on peut soigner quand même j'imagine on aura énormément de combats bien évidemment donc ils disent certes on peut pas revenir en arrière mais à côté on est free de se soigner avec you say true c'est peut-être pas le meilleur start finalement ouais c'est probablement croque mou le meilleur le meilleur starter enfin star le meilleur lead en vrai je me dis parce que pour octobre j'aimerais bien que le planning soit respecté dans le sens où je ne dis pas que je fais du xenoverse et donc du coup en fait vraiment pas donc je pense que ce samedi là là demain du coup bon en vrai je vais faire tous les combats et plus pas ce temps ce samedi là là on finit fnaf into the pit ah merde j'ai oublié de changer mon lead au pire c'est pas grave on attend que c'est un tout shot donc demain je finis fnaf into the pit je pense que la semaine prochaine si j'ai besoin de deux streams xenoverse pour finir le jeu et bah on fera ces deux streams là vendredi et samedi sinon bah le samedi soir bah on fera probablement du speedrun de pokémon pardon on fera du speedrun de fnaf into the pit après ça sera très court donc je pense qu'on fera autre chose à côté quand même parce que le speedrun je vais pas en faire beaucoup je vais en faire histoire d'avoir un temps qui est convenable ouais quatoc c'est le genre de très rare pokémon où tu sais où saura peut aller dessus en plus il a des devs de merde on voyait quoi un tocacle à ce truc là on veut vérifier est ce qu'il est type dragon putain ouais ce truc là est type dragon ah où sont ouais on sait pas faudrait que je fasse une attaque glace pour savoir ou électrique je crois bon je pense que les repousses ça devrait aller bon bah là c'est là on va enchaîner full combat mais là après je le sens dans mes yeux que je m'endors après évidemment je me connais si je commence à m'endormir et que je m'endors réellement on se dit cinq minutes de pause et après je suis heureux à fond ça peut m'arriver être un peu fatigué mais bon suffit juste que ça passe aux strideaux seront pas fans pas fans mais j'ai hésité à stream ce soir ce que je me disais ce sera à cause de la fatigue du fait que je puisse pas streamer avec ma voix habituelle ça m'embête un petit peu bon ce truc là est évidemment de type son je le sens dans mes yeux c'est horrible ça fait longtemps quand même je n'ai pas été dans cet état ça j'imagine c'est un téléporteur ou un interrupteur c'est un téléporteur et il ya des pokémons sauvages ici vraiment des pokémons sauvages scalpion ça aurait pas été dégueu mais malheureusement pas pour ma team par curiosité on va voir ce qu'il y a d'autre ouais il faut le petit passier ouais je le sens dans ma voix aussi quand je parle il y a des moments ouais au niveau de mon visage de temps en temps je fais des grands oui de la tête comme ça en réalité c'est juste qu'il ya un coup de fatigue qui me prend et puis voilà mais bon ça faisait longtemps un stream où je m'étais endormi en plein stream et là ça arrivera je pense si je continue comme ça là je m'endors 90% le fait de plus parler au bizarre son lui on est d'accord là par exemple j'ai fermé les yeux et là c'est que c'est mauvais signe c'est que ça démarre les moments où je suis en mode rempli je boeuf de l'eau faut que je fasse des squats ou quoi j'ai cru que c'était le mauvais chemin ouais on va peut-être soigner un peu que c'est chou j'imagine qu'on va putain c'est vrai que j'ai des restes j'imagine qu'on va affronter un boss de la team à chaque fois à chaque fois qu'on verra l'un de nos mates oh c'est vrai l'odeur des paps devient de plus en plus forte ici je vous tiens A et B oh ils ont fusionné regardez ça alors vous faites à nouveau équipe selon mon branche si j'arrive je n'aurais pas pu demander mieux quelque chose ne va pas c'est le clown on a l'habitude de faire des blagues de couple stupide mais cette fois-ci c'est différent est-ce que ça peut être ? c'est exact mon cher cyborg défectueux le plan de destruction du Xenoverse nécessite le déploiement des armes les plus puissantes donc tout ce que j'ai fait c'est vraiment mes services au général contrairement à vous A et B n'existe plus je suis la machine issue de leur fusion c'est argent et son rappeur je suis verrouillé et chargé j'aurais pas pu faire un meilleur choix que de rejoindre le programme du général Nuna laisse moi cette boîte de conserve géante tu dois continuer ah ah stupide cyborg tu n'as aucune idée de ce qui t'attend oh qu'est-ce qui se passe je ne peux pas bouger je vais te lire mon cher cyborg ce nouveau pouvoir me permet de placer sous mon contrôle toutes les trop robotiques apportées tu en fais partie ainsi tu respecteras la chaîne de commandement et tu comprendras ta place pour une prochaine fois en général pardon en outre le général a compris que tu ne pouvais pas faire ton travail il m'a chargé de nous débarrasser de Luna ça sera beaucoup plus facile avec un bug de moi dans la pâte assez dur peut-être si dans 5-10 minutes je suis toujours comme ça je fais une pause de 5 à 10 minutes pour me rebooster ça me fait mal de le dire mais tu es seule personne qui peut faire avancer les choses Luna défonce le bon allez on fait ce boss et après je fais une petite pause dodo parce que là c'est ce que je vais faire c'est ce qu'il me a fait c'est ce que j'ai fait Bon alors ! C'est tout ! C'est horrible ! Bon allez terminons vite ce combat ! Allez je rush le combat et puis voilà ! Ouais mais tu vois je leur fous 10 level d'avance quoi ! Et je dis ça hein ! Ouais je suis désolé je suis peut-être pas en condition pour ce soir finalement ! Ouais on se dit la semaine prochaine je fais 2 streams ! Et ça me fait chier de m'arrêter maintenant après ! Bon vous savez quoi je fais une pause d'un quart d'heure et si ça me rebooste pas assez bah tant pis je m'arrêterai là ! Et bon la dernière fois que j'ai fait ça j'étais vraiment très très bien par la suite ! Donc je pense que ça devrait être bien ! Il m'a dépassé ? J'ai même pas vu ! Putain ! Ah je suis désolé d'avoir ces moments ! Bah une fois que j'ai terminé le combat euh... Ouah fracasse tête ! Dommage que j'en ai vraiment pas du tout besoin ! Ouais sinon je bouge comme ça la tête et là ça me reboostera ! Ah c'est un tout shot ! Putain j'ai fait... J'ai de sable pour rien ! Bah du coup je vais buter son seul Pokémon X ! Bon je pense qu'Osmorox est un tout shot ! Ouah pas du tout ! Alors est-ce qu'il rate ? Ah c'est dommage qu'il ait pas lévitation ! Bon à part si la mâchouille normalement ça devrait le faire assez facilement ! Let's go ! Quoi ? Ah putain c'est qu'il a une vive griffe ! C'est pour ça qu'il m'a dépassé ! Et bah nickel ! C'est impossible je suis le sergent S ! Je ne peux pas... La batterie faible système s'arrête ! Bien joué Luna ! En même temps que lui les barrières laser jaunes devraient maintenant être désactivé ! Ça signifie que l'accès à la salle suivante est maintenant libre ! Par devant je ne viens pas avec toi ! Peut-être faire ID avoir un système qui lui permet de manipuler tous les robots autour de lui ! Si je peux mettre la main dessus ils n'auront plus de problème avec ces billets ! Il doit y avoir un moyen je vais le trouver ! Mais d'abord donne moi tes Pokémon on ne peut pas se t'accouler douce ! Ah merci ! Ne perds pas ton temps ! Et bah écoutez ! Moi je reviens ! A tout de suite ! Ouais je pense ! Vas-y on se dit à minuit je suis dans le tour ! Je ne peux pas rester ! 發現 les points sur le planhaus de l' Marc. Oh bon ! Ben gel calm ! Je 활ionais pas et si tu ne peux pas montrer ! Je ne peux pas le pc... C'est parti ! Fullhome hein ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu te fous de ma gueule, il a pas mis KO sur ça Ah mais là je t'en parle Sauf si je me réveille Il fait le premier tour Non mais vas-y c'est une blague Le machin Il a tanké On ne voit même plus sa vie Ah merci QS2 Le sauveur C'est dans son nom Ah là vous foutiez un petit peu de ma gueule quand même Happy Ren Je t'avoue que Happy Ren me fait pas particulièrement peur Après ça a une bonne Une bonne tankiness Ah putain encore une ceinture force Avec QS2 Je peux le faire Il me manquerait un dernier boss qu'on ne connait pas du coup Oh putain Prédastérie Après ça doit être le Prédastérie feu Donc si c'est le cas Je suis pas trop menacé en bref Ah non Normal Et bah écoute ça sera un tout shot Le premier crit Qui tombe Au bon moment Bordel bordel Craziest buildup Merde 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 Le boucamon que le général m'a donné Était censé Être invincible Comment pourrais-je affronter à nouveau mon bien-aimé Si je ne suis même pas capable de vaincre une bande de gamins En guenille avec son aide Pourquoi t'as resté tué autant dans ce qu'ils pensent de toi Je comprends ce que tu ressens Mais ce n'est pas de l'amour C'est de l'obsession Qu'est-ce qu'un gamin comme toi c'est de l'amour Plus que tu ne le crois Dahlia Lorsque j'ai commencé mon voyage Je voyais Oh là putain j'ai à quoi parle Lorsque j'ai commencé mon voyage Je manquais d'assurance pour tout Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes Extraordinaire Qui m'ont fait grandir en tant que personne M'ont fait comprendre de quoi j'étais vraiment fait Contrairement à ce que j'aurais fait au début Je n'ai jamais abordé les faces au problème Mais je suis devenu plus forte Ah Je sens que la traduction du jeu a vraiment prévu que Le joueur prenne le perso masculin Et que du coup notre rival soit le perso féminin Mais je l'ai fait uniquement pour moi Pas pour quelqu'un d'autre Les personnes qui nous entourent ne sont pas là pour nous modeler à leur guise Mais pour nous soutenir dans les changements que nous voulons opérer Et s'ils ne le font pas Cela signifie qu'ils profitent des sentiments qu'ils ne méritent pas Crois-moi Je peux comprendre tout cela grâce à une fille très spéciale Qu'est-ce que c'était ? Turbulence On ne doit plus être très loin maintenant Écoute gamin Tu n'es peut-être pas un as en tant que dresseur Mais je dois dire que tu es plutôt doué avec les mots Ouna Je te laisse partir pour cette fois-ci Mais tu ferais mieux de décarpir avant que je ne change de vie Ouais blablabla Le pouvoir de l'amour Et soigne-moi d'ailleurs Il a dit le mot Papa Est-ce que ce ne serait pas le moment de voir notre papa Bon alors Ah bon dans les deux cas on doit faire des combats Je vais faire une petite side Ah le petit dodo que j'ai fait avant Il m'a requinqué Ah putain faillait que j'allais à gauche À droite C'est p'tit cap Heureusement qu'il nous soigne Parce que du coup ça fait qu'on fait le monde à l'erre-tour Et les cables Oh shit Oh giga shit Attends on vient de me soigner Je préfère que Oiseau Malade tombe KO Non mais vas-y Oiseau Malade Il a pris 10 niveaux depuis le début du stream Putain pourquoi il m'a tapé cet attaque petit patard En espérant le dépasser Ah putain C'est un KO inutile ça veut dire Ah fait chier Ah mais type électrique combat il m'arrange pas moi Ah putain Ouais il y a ma mère à la limite Ouais Ouais Alors bah le meilleur choix c'était ma mère Wow Tiens mais les gars Ouais en effet je suis parti pour rien dans cette direction Il fallait bien aller à droite j'imagine Ouais c'est ça Bon j'espère que je croiserai un Porygon de soin Il n'y a pas beaucoup de Pokémon X Je pensais qu'on en verrait plus quand même Oh le Kouakoubana Ouf Ah ah Efficacité ou quoi Bon c'est un peu dommage d'avoir de KO notre Poké Bon alors qu'est-ce qu'il y a en bas Ah c'est juste pour un objet Ouais en fait tu penses que c'est un labyrinthe Mais non en fait C'est un tout droit Oh bâtard Oh putain je pensais pas qu'il ferait ça Vrondog Je sais plus il est assez son c'est ça Ou son insecte Je crois que Ah oui je crois qu'il est son insecte Et après il passe type acier Au lieu du type insecte Oh tu m'étonnes c'est un immense buff Ouais vas-y Normalement ça devrait suffire Ça se trouve j'aurai jamais besoin de bout de feu Je pense que l'attaque est assez situationnelle quand même Vraiment tomber sur un Pokémon Où je suis sûr qu'il est meilleur en def-spec en def C'est vraiment le seul argument Mais bon Stratégie croque-mou pour aller vite Obligé Si je peux en esquiver je les esquive Bon ce qui est dommage c'est que c'est vraiment un pur enchaînement de dresseurs Et que ça rallonge la durée Et en vrai en prenant du recul vraiment le scénario de Pokémon Xenoverse est vraiment très très classique Il y a juste le coup du monde Xenoverse qui est cool Et qui est Qui est je pense Un peu moins bien exploité malheureusement Ah merde Un peu moins bien exploité que les Ultra Chimers Oh quoi que je dis de la merde Non non on en affronte très souvent quand même Et non non C'est aussi bien exploité que les Ultra Chimers C'est juste beaucoup moins impressionnant évidemment Vu qu'on n'est pas en 3D Mais non sympa Encore ce truc Je suis plus si tank une danse flamme je crois pas J'ai un doute Alors Ah merde des tank Ça veut dire que je perds de la vie Ah bah l'Ectoplasma on le reverra c'est sûr L'Ectoplasma de X Le type dragon je sais plus quoi J'ai même plus c'est quoi son double type Plus il est combat ou spectre Ah Ouais je vais me soigner un petit peu au cas où Même si j'imagine que je serai soigné juste avant Bon oiseau malade entre nous on s'en fout un peu Au pire game over Et on démêleur le jeu Allez c'est parti Victor il n'y a plus d'échappatoire maintenant F1 cette folie est liberversile Et tu affronteras la fureur de mes pokémon Oh Aster tu penses vraiment que je suis si naïf Je subis l'inconscient que je n'aurai aucune chance contre toi alors j'ai joué mes cartes intelligemment Tu aurais dû faire attention avant de te précipiter ici tu ne crois pas Tandis qu'on recommence à me fatiguer Victor Allez Swickone Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe avec mes pokémons ? On dirait que tu as mordu à l'hameçon comme un magicard On sait Petro n'est pas une simple décoration Mais un dispositif avant-gardiste Dont le but est de gêner le mécanisme d'ouverture des pokéballs Quoi ? Ça veut dire que ? Exactement mon cher Aster Ça veut dire que tu ne pourras pas compter sur ton pokémon bien aimé pour un moment En tant qu'homme de science tu devrais savoir que l'esprit gagne toujours face à la force brute Merde ça ne se passe pas bien Mais non Un gros gros Un gros gros je suis Dival Luna il nous attend d'une embuscade Les pokémons ne peuvent pas être utilisés contre lui Le piège limite mon affluence à un seul individu Donc si je peux je préfère bloquer l'adversaire le plus redoutable Aster et gérer n'importe qui d'autre Je ne saurais pas assez stupide pour annoncer que Luna ne sera pas affecté Si je le apprenais Si je ne le prenais pas en compte n'est-ce pas ? Je m'occuperais personnellement de mettre fin à la série d'échecs ignobles Dont la team dimension s'est rendu coupable au moins de sa jeune fille Laisse-moi te dire Victor c'est vraiment un mauvais coup Tu as agi prudemment contre moi et c'est un tes gens de ta part Mais tu as commis une grave erreur en sous-estimant Luna Tout est mis en jeu dans ce combat Luna Revu qu'il a tort et ramène ton père à la maison D'accord Vous n'accomplirez rien du tout Ces murs métalliques seront votre trombe en garde Ce n'est pas le combat final final Moi j'ai vu qu'évidemment il y avait un autre stream derrière Oh Général dimension Victor Ah il y a une team mono-son Oh ça devrait aller Le type son c'est vraiment pas le plus dangereux pour moi Oh putain mais ils sont casse-couillis avec leur Putain leur ceinture-force elle est insupportable J'aurai pas assez de lance-flammes du coup S'ils ont tous une ceinture-force Tiens un nocif Putain il me l'envoie maintenant Je crois Ah putain un oiseau malade j'aurais vraiment aimé l'avoir En vrai je reste un Tiens un nocif il est quoi ? Ah il est insecte ? Putain j'avais oublié Et s'il me l'envoie c'est qu'il est super efficace contre moi Il est peut-être un secte roche Bon au moins affaiblissons-le Ouais il est un secte roche Oh yes il rate Donc ça veut dire que son tir à nocif je le bats gratuitement Let's go Entre nous je pense que je l'aurais tanké quand même Et Gorgéon Donc c'est C'est l'évolution du truc qu'on a vu tout à l'heure je crois Alors vu sa gueule Bon j'imagine dragon Mais après Aucune idée Ouais Ah putain mais oui j'oublie tout le temps que le type dragon est super efficace Bon bah évidemment type dragon on envoie ma mère Là ce qui me fait peur c'est que c'est probablement pas qu'un type dragon mais un type acier Ah Ouah putain je fais mal hein Putain c'est une dinguerie Ouah les dégâts qu'il me fait C'est bon Yes Putain on se faisait quasiment autant de dégâts alors que moi j'étais super efficace Stabé Ok C'est Pietros C'est Pietros J'aurais pu rester mais c'est chaud quand même Je pense que j'en voyais Kizame pour Pour un petit peu tempo le combat Allez on va tenter de la peurer Tranche nuit je pense pas que je le tente Merci Kizame En vrai le crit tombe vraiment bien Je sais plus si on tise un haut taux de crit Type nomade Oh bah je reste Evidemment je reste Alors le risque c'est si je le one shot pas C'est qu'hypnomade des types sont dans le jeu Ok nickel Ouais heureusement Kizame il a une bonne attaque quand même Ah c'était le dernier Ah bah let's go J'aurais dû évaluer la situation plus attentivement Bon bah nickel Bon bah il nous reste mieux tout quand même Tu disais Victor la fille de Versil a tout pour devenir la meilleure dresseuse du monde J'aurais dû évaluer la situation plus attentivement J'aurais jamais imaginé qu'à part le jeune astère et quelqu'un d'autre Pourrait me faire mordre la poussière mais évidemment j'avais tort Et maintenant clair que les incompétents n'étaient pas mes soldats Mais plutôt moi qui ai mal jugé la menace Ton imprudence T'as mis dos au mur Et maintenant tu vas devoir en payer les conséquences Victor il est temps de nous emmener à Versil Après une telle démonstration je ne peux qu'accéder à votre demande Sommi opposé Suivez moi je vous conduirai à lui Sympa le mec Encore un peu de patience s'il vous plaît nous y sommes presque Hyper sympa le mec quand même La pièce la plus profonde du vaisseau spatial Quel meilleur endroit pour détenir Versil Mon cher père est derrière ses portes Enfermé à l'intérieur par un code que je suis le seul à posséder J'ai respecté ma part du marché Maintenant fais ce que tu as à faire Ne pense même pas partir d'ici Victor Une fois que nous allons reterminer ici Nous nous assurerons que tu sois livré à la justice Afin que tu puisses payer pour tes crimes Luna ta mère et moi n'avions aucune idée de l'endroit où se trouvait Versil Puis comme un coup de tonnerre par une journée ensoleillée Ton désir ardent de le retrouver a fait bouillir ton sang Te poussant à entreprendre un voyage Une aventure au cours de laquelle tu t'es entouré de compagnons de confiance En relevant des défis plus difficiles Et ces défis te conduisent ici Un pas de la rencontre finale avec ton père Tu restes ici là où nous les adultes avons échoué Alors je pense qu'il est juste Que tu sois le premier à rentrer Allez va retrouver ton vieux père après tout ce temps Papa Ah je ne pourrais plus faire machine arrière sérieusement On m'a pas soigné putain Comment je me soigne Putain et en plus Ah eux ils sont encore là en plus Fais chier Comment je me soigne Ah rappel max Ah merci Ouais à la limite j'utilise des rappels max Je sais pas si j'ai beaucoup de rappels par contre Ah yes j'en ai pris quand même J'ai prévu le coup Voilà on se soigne Et après croque-mous Je serai chaud Au cas où Si j'ai des huiles Ah non j'ai rien pour les pépés Ah si là j'ai vu Ah non j'ai croyé que c'est Ah si Restore tous les pépés Ouais je vais augmenter les pépés de Oh quoique au pire je taperai des banques soniques Allez On est parti pour le gros combat de ce stream Et ouais ça correspond à peu près à ce qu'on avait vu J'avais dit trois quarts d'heure plus tard On est trois quarts d'heure plus tard Donc ça veut dire qu'on va affronter Mewtwo Probablement maintenant Attends je vais refaire une saille Allez c'est parti Papa Ah c'est encore un couloir en mode on va affronter un boss Bah de toute façon on sait qu'on va affronter un boss Ah mais Esther est avec moi du coup Et en fait le vrai cerveau derrière toute cette affaire c'était notre père C'est possible Ah j'ai comme l'impression que c'est le cas Bienvenue les gars D'ici la vue est vraiment magnifique vous ne trouvez pas Maître Oona comme t'as grandi Comment va ta mère Allez un peu d'enthousiasme Ces visages tristes ne conviennent pas pour une si joyeuse réunion Après tout ça fait des années qu'on ne s'est pas vu non ? Vous attendiez à me trouver dans d'autres circonstances n'est-ce pas ? Je sais ce que vous pensez Eh bien ce que vous avez sous les yeux est la pure et simple vérité Je suis le commandant de la team dimension Maître Bercil Est-ce que tu as la moindre idée de ce que nous avons traversé pour Nervila ? Ton fond on va dire Ta fille a affronté le monde pour retrouver son père disparu et toi ? Je sais pouvoir t'en sortir comme ça Calme-toi Aster Il y a une raison à tout Et je vous dois plus qu'à n'importe qui une explication Je comprends ton point de vue mais stopp'l'écoute moi Tout ce que j'ai fait je l'ai fait pour votre bien croyez-moi Il y a mis en scène ta propre disparition pour poursuivre ton plan malade tranquillement Tu penses vraiment que tes paroles ont encore d'avaleur pour nous ? Qui sait combien d'autres mensonges tu nous as racontés ? Pourquoi je suis ici à vous parler à coeur ouvert pour vous dire comment les choses sont réellement ? Ce que je m'apprête à dire sera la première d'une série de vérité amère Mais j'ai choisi de tout vous dire Et je le ferai jusqu'au bout Toi le nom sur lequel tu me connais Versil n'est qu'un pseudonyme Silver de Joto c'est ma véritable identité Alors la vraie question maintenant C'est est-ce que Dès le début du jeu je l'ai dit En regardant évidemment la gueule de notre De notre père Et du perso masculin Qui faisait penser A la couleur de cheveux de Silver Et la coupe de cheveux du rival Ah bah non De noir et blanc 2 Bref Mais du coup oui Ca a été confirmé vu que le Major Bob On savait que ça se passait dans le futur Et qu'il a parlé de Silver Et évidemment on se doutait que c'était Incroyable même ton nom était un mensonge J'ai toujours porté sur les épaules un phare de gigantesque Le nom de mon père Giovanni En tant que chef de la plus grande organisation criminelle de Kanto et Joto Sa renommée dans le monde du crime était incommensurable Il y avait tellement de clans qui aspiraient à s'unir sous son aile Alors en peu de temps il a construit un immense empire criminel J'ai jamais voulu que nos noms soient associés Alors sur les conseils d'un email de la police internationale J'ai décidé de changer une vie vers une autre région J'aurais été dévasté si mon passé avait pu blesser ma nouvelle famille Alors avec ma chère partenaire nous avons déménagé ici à Elie En adoptant les pseudonymes de Versil et Clover Pour éviter d'être retrouvé Ah donc Clover notre maman c'est C'est vraiment Leaf Enfin c'est Green Enfin c'est Lara C'est ta Sylve T'as comment T'as Ah j'ai oublié son nom Pas Red Blue Et Green Mais dans des versions ça s'appelle Leaf Donc en fait c'est Leaf pareil C'est ce qui me semblait avec sa coupe de cheveux Putain ça veut dire dès le début du jeu Juste avec les cheveux j'aurais pu savoir finalement Alors Clover était aussi au courant de tout depuis le début Sa connaissance des fesses limite à cela Sinon elle en sait autant sinon au moins que vous Mais maintenant laissez-moi entrer dans le vif du sujet Tout allait dans le bon sens J'avais épousé Clover Et j'avais sérieusement l'intention de laisser un bon souvenir de moi La postérité avec le laboratoire d'Arddwarf Mon père pour sa part avait élargi ses horizons En s'intéressant au voyage interdimensionnel Et à la recherche de nouvelles terres à conquérir Putain et le boss final du jeu en réalité Si ça se trouve c'est Giovanni du coup Ce serait fou ça Si durant l'un, deux, quinze jours il fait victime d'un Pokémon Quittant ce monde pour de bon Quand la nouvelle m'est parvenue J'ai cru que j'allais être soulagé Mais pourtant je l'ai torturé Et si cet être impur qui l'avait pris Pouvait aussi nure à mes proches Giovanni il était venu dans Xenoverse n'est-ce pas ? Exactement Esther Le Pokémon qui avait pris sa vie n'était autre que Dragalisk Le seigneur de ce monde Je crois comprendre où tu vas en venir Versil La timidimension, ton plan de destruction Et tu es en train de me dire que tout est à main de ta peur Je ne pouvais pas supporter de perdre ma famille aussi Alors j'ai cherché une solution Finalement dans les anciens comptes de la région transmis par les Cardinaux J'ai trouvé la clé de voûte La créature primordiale Le Pokémon Starter Les énergies rouges et bleues Les Xenoportes Et enfin l'éclipse Xenoverse J'ai décidé que ce serait le bon moment pour entrer dans le Xenoverse et le détruire Afin qu'il ne puisse plus faire de mal à personne Pour ce faire cependant j'ai eu besoin de quelqu'un avec un cœur pur Qui agirait comme un rempart entre les deux énergies Indispensables pour ouvrir la grande Xenoporte Luna, tu es décidé qu'il te l'ouvrirait n'est-ce pas ? Je préférais la laisser en dehors de tout ça Mais elle est née sous une bonne étoile En fait elle était parfaite pour cette tâche Je décidais que je lui donnerais l'un des trois Pokémon Starter Puis je disparaîtrais immédiatement avant que son aventure la conduise jusqu'ici dans ma recherche Et il en fut ainsi Luna, je te demande de me laisser ton Pokémon et les deux codes Avant que le plan se poursuive Une fois qu'on en aura fini ici On recommencera à vivre comme une famille normale Je te le promets Mon cher enfant, si je te mets en danger alors je te demande de me pardonner Tout ce que j'ai fait a été pour le plus grand bien Ah, et là on va passer en mode Dark Luna Si je vous ai fait souffrir toi et ta maman C'est parce que je n'avais pas d'autre choix Gyo ou Ra ? Eh oui, je suis le Dark moi Merde encore cette aura négative Victor m'avait informé d'un incident similaire sur le Quasar Express C'est le tête l'alter qui se déchaîne lorsque tu te laisses totalement posséder par l'énergie Xenoverse Je ne m'avais jamais vu en vrai, quelle puissance merveilleuse Oh, tu t'approches de moi ? Très bien, viens donc Je vais aller au fond de cette affaire Sache que je ne me retiendrai pas Oh Et du coup Ah putain Ok En vrai c'est cool En vrai la révélation là Je dirais, elle est quasiment du même level Que celle qu'on a eu à la fin d'Ecarlate Bon, en vrai, de vrai, je ne me sens pas particulièrement menacé Donc j'imagine qu'on n'aura que des Pokémon de Joto Ah non Rexquiem Ouais Ah genre, je n'ai peut-être pas envoyé le meilleur Pokémon pour l'affronter En espérant que ça tout shot Euh, que je voulais dire que ça one shot Ouais, évidemment Mais bon, c'est pas grave Je voulais au moins le baisser en vie Parce que je pense que je le one shotais pas avec Rockmour Ouais, voilà Comme ça Problème réglé Ouais Allez, on va économiser Bout de feu Alors je risque de prendre très très cher Je pensais pas qu'il me ferait une guérison Ah putain, ça suffit pas Fait chier Bon, ça risque d'être un peu chiant Si Croquemou, je ne l'ai pas pour le combat qui est arrivé Ouais, on va enchaîner trois boss Donc c'est Alligature son Poké Euh, en vrai je reste Je pourrais mettre Sora Mais en vrai Je pense que Croquemou devrait le one shot Et surtout le dépasser Non mais ouais Mais évidemment j'ai tellement d'avance Ouais, je le fous 10 levels d'avance en même temps Oh putain Il a Entei Il a Entei Aster à Suikun Donc quelqu'un aurait Raikun Si ça se trouve on capture Raikun Euh, je t'avoue que là ça m'emmerde un peu Babang Sonic En vrai j'ai que ça Feu sacré Evidemment ça peut pas me brûler Alors je crois que c'était mon avant-dernière Feu Bank Sonic Ah j'ai pas eu le temps de voir Alors est-ce que le dernier c'est Mewtwo Ou est-ce que c'est le prochain du coup Dimoré, ok Bon allez on va économiser un peu les pp Euh, oiseau malade Non Fiusaichu Oh putain mais il fait chier Mais en fait Dimoré il est super efficace Quand toute mon équipe Bon bah on reste Bon allez on va espérer que J'aime ses âmes Oh putain Il y a les méga dans le jeu Oh je savais pas qu'il y avait les méga Oh tranche nuit Oh je pense pas tanker du coup Oh l'enculé Oh je pensais pas qu'il y avait des méga dans le jeu Ah putain le simple fait que la méga de Dimoré existe Ça me nique royalement Parce que Super efficace à ta glace Super efficace à ta glace Super efficace à ta glace Super efficace Euh Attaque ténèbres Et pareil Mais écoute j'ai envoyé mon moins intéressant Et je pense que je vais raise mon Mon croque-mou Ouais ça va Il me reste encore beaucoup de quoi raise Non mais là 100% je gagne pas le combat Ouais Dimoré il y en a Ah putain je vais tanker Ah oui non mais à 2 PV Qui tu veux que je fasse à 2 PV Ouais mais reste si tu veux Par contre si le tranche nuit il me crit Je pense que ça va être compliqué de gagner Ah Ah type ténèbres c'est pas très efficace Putain je savais pas Ouais j'aurais dû me soigner J'ai fait le con Châtiment Ouais à la place de vent mauvais C'est mieux Ouais c'est mieux de que d'un Non Ouais ça vaut pas le coup J'étais sûr que pareil sur toi Ça avèrerait être le meilleur choix Il m'a donné de l'argent C'est l'argent de poche Ah et du coup ça me calme Tu sais Luna Peu de temps après le début du plan Il est arrivé qu'un remplaçant valable Se présente sur mon chemin Poitreil est y en quelque sorte Destiné à vous affronter Et celui d'entre vous Qui prendrait le dessus Se révélerait être le véritable élu Après ce combat Je peux enfin dire avec certitude Que mon intuition initiale Était correcte Tu es le messie Ma fille C'est beau C'est fini maintenant Ton plan sur 10 ans ne passera pas Renonce vers elle Attends ne me dis pas que Tu as toujours été un garçon brillant à ce terre Rien n'est fini du tout au contraire Ça ne fait que commencer Ah c'est les deux autres starters Chideon et Shulong Ils ont toujours été là tout du long Trois ingrédients sont nécessaires Pour rester la grande Xenoporte Le Pokémon Starter Les deux énergies Et enfin Quelqu'un pour les transporte avec eux Luna D'une manière ou d'une autre Je devais te forcer à libérer La puissance de ton Pokémon C'était la raison de notre combat Depuis le début Et maintenant Ouvre-toi Xenoverse Mais du coup il est méchant Ou il est gentil Je ne comprends pas Les légendes transmises par les Cardinals N'étaient pas de simples contes Les portes du Xenoverse sont ouvertes Toutes grandes devant moi Pardonne-moi Luna Mais c'est quelque chose que je dois faire seul Si tu essaies de me barrer la route Je serai obligé d'agir en concessance Et de forcer à te rendre Versil ne fais pas ça C'est trop risqué Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire une fois là-bas ? Pour démolir la planète Il faut la priver de son maître Dragalisque tombera par mes mains Je ne sais pas dans quoi tu t'embarques Versil Ce n'est pas un être à notre portée Nous les humains C'est pourquoi je me suis douté d'un atout dans ma manche Une véritable armes ultime Montre-toi Mewtwo Ah le fameux Tu vois j'ai omis un petit détail dans mon histoire Avant d'être anéanti Giovanni s'est engagé dans un combat pour sa survie Conte Dragalisque Mais en vain Un de ses pokémons cependant réussit à survivre Et avec ses dernières forces A revenir sur terre Ce pokémon c'était justement ce Mewtwo Il retourna La seule chose qui lui restait Et toi Versil Le fils de son dresseur Rien ne t'échappe jeune Astaire Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé Cependant Mewtwo était dans un état critique Et nous avons été forcés de lui faire subir Une autre modification génétique Que tu as devant toi c'est Mewtwo X L'arme ultime dans la puissance Peu rivaliser avec celle des dieux On a raison Nous ne te laisserons pas partir si facilement Mais en direct Tu ne veux vraiment pas abandonner ma fille Mewtwo Occupe toi de ça Tu me rejoindras quand tu auras remis Ces deux impertinents à leur place Versil non Merde fais chier Luna je suis encore sous la prise du piège de Victor Je ne sers à rien ici Je vais chercher ton père Stump Nous ne pouvons pas passer tant que Mewtwo sera là pour défendre la faille Nous n'avons pas d'autre choix Luna Si nous voulons arrêter Versil Tu dois affronter ce pokémon Et pourquoi Versil tu m'aide pas ? Pourquoi tu ne m'aide pas ? Je ne peux pas être soigné là Ah Mewtwo Bah psy Psy peut-être racier Allez c'est parti Allez Prépare ton anus Le boss Pokémon Mewtwo veut se battre Ouah Quatre barres de vie Bon Si croquemou il se fait battre Je pense que J'enverrais Tu sais chou Et je ferais des jets de sable Déjà ce qu'on peut essayer à la limite C'est de le brûler Oh putain Il a protéin Après c'est pas plus mal Putain Je lui fais mal Ah une petite brûlure S'il vous plaît Dommage Ouais J'aurais dû faire Notre attaque En vrai je le bats je pense Bon Kizame je pense qu'il fera rien Non bah comme d'hab Qsaïchou la stratégie jets de sable Faut juste que j'entends au moins une Oh bon là Oh c'est très chiant Vampipoint Putain imagine Il avait contestation Le cauchemar S'il avait contestation Bon allez Je vais le mettre à moins 6 Ne nous embêtons pas Là il est déjà à moins 3 Ouais je vais le baisser le plus possible Let's go Moins 4 Moins 5 Est-ce que je vais pouvoir caler la dernière Bon il est à moins 5 Et là il est type psy Bon je pense qu'il est hyper rapide Donc s'il est psy Oiseau malade Allez Donc il fera une attaque combat logiquement Ah bah j'ai un autre jet de sable ici Ouais Bon allez je parie qu'il va me rater Ah putain il m'a touché la blague Ah je tank C'est pas plus mal finalement Parce que les probapours qui me ratent Sont vraiment élevés Ouais Ouais je lui fais pas très très mal Bon allez je vais quand même me soigner au kazoo Est-ce que j'ai assez de PV pour me soigner ? Frappeux psy Je suis type ténèbre Ouais ça m'arrange Allez Ok Ouais ça va Il se soigne pas assez Pour que moi ce soit pas rentable au final Ouais tu vois Je sais pas pourquoi il m'a fait une attaque psy Au moins feu Ouais Je sais pas pourquoi il fait ça Frappeux psy Écoute Parce que s'il me fait frappeux psy Moi autant que je fasse tricherie Tricherie c'est plus puissant qu'os morang Ah bah nickel Ah bah alors là Là il va se prendre une patate Allez vas-y pour assurer Os morang Qu'est-ce qu'il me fait ? Dev spé Simple Bon après là Jet sable Avance en XP Voilà J'avais toutes les armes pour l'affronter Os ombre Oh qu'est-ce que c'est ? Je vais lui retirer ce jet de sable lui Son jet de sable j'utiliserai pas Et bah nickel Et bah ironiquement Mewtwo a été le boss le plus simple de ce stream Je ne pensais pas Mewtwo est parti Ce Mewtwo était vraiment effrayant Mais tu as quand même réussi à lui tenir tête Félicitations Luna Luna Aster Vous voilà enfin C'est qui ? Ah c'est nos potes Vous l'avez fait des gars Trop tard comme je le craignais Nous avons trouvé Victor à l'entrée Et nous a dit que vous étiez là Il n'y a pas de temps à perdre Nous devons pourchasser Versil Kay Comment as-tu ? Trae m'a tout déçu sur le chemin Oh mais il le savait Trae Je peux comprendre à quel point la vérité De chaque passé le moment d'agir Si ton père est vraiment en danger Nous devons y aller et l'aider Nous ne pouvons pas rester ici Et nous habituer sur son sort Après avoir fait tout ce chemin Oui qu'aille du raison Nous devons entrer dans le Xenoverse aussi rapidement Allez Luna Nous t'attendons plus que toi pour continuer Est-ce que je peux être soigné papa ? Oh putain Non soignez-moi s'il vous plaît Soignez-moi Je sais pas où il y a des soins proches Oh putain fait chier Eh au pire je sais On verra Attends Qsai Chu il est mort ou pas ? Ah merde Eh au pire je me rachèterai des rappel max Etc Bon allez dans le doute Dans le doute j'y vais comme ça Déjà ils m'ont soigné pour Mewtwo C'est déjà ça Xenoverse Aïe 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 Le Xenoverse Allons-y Non nous savons pas ce qui nous a tendance pour mieux vaut être prudent Rappel max Ah putain Ça ça veut dire qu'on va vraiment pas être soigné je pense Ah si Moi ça me va Bon j'imagine qu'il y aura un seul chemin possible Ah oh pokémon de zone Oh let's go En vrai j'ai envie de choisir mon pokémon de zone du coup Après quoi qu'on baffe c'est bien en vrai Et j'ai pas de type combat Vas-y je vais choisir mon pokémon de zone Oh trop bien Ah mais si ça se trouve là j'ai un accès à tous les pokémon Xenoverse du jeu Je sais pas qu'est-ce qu'il me le ferait en pokémon Xenoverse Je pense que je retire ma mère Après ma mère je la garderai pour affronter le boss là Parce que c'est probablement un dragon Ouais non Ouais faut que j'arrive dans d'autres herbes J'imagine à chaque herbe son pokémon Oh Ah mais non c'est un type feu C'est un type feu ça vaut pas le coup Après feu électrique mais bon Le problème c'est que les types feu ne m'intéressent pas Oh putain Ah mais spiritomb c'est un type C'est un type spectre j'en ai déjà un de type spectre Chier Dommage Allez vas-y on avance au prochain Putain les Béadéden je sais plus du tout à quoi ça sert Putain encore qu'il y a un Ah non qu'il y a un tion ça vaut pas le coup Je sais plus du tout à quoi ça sert les Béadéden Bon je vais arrêter de les prendre Avec Tabuzz encore Alors est-ce qu'en grotte on va tomber sur autre chose Probablement Ça me fume parce qu'il y a des pokémon X Qui ne devraient pas exister Genre typiquement là que l'Aurior Putain mais encore mais Partout lui dans les grottes dans les herbes C'est un signe ou quoi Le moment où tu regrettes de ne pas avoir pris Cocombaf Parce que Cocombaf était le plus rigolo Tu commences à ne te foutre de ma gueule Je commence à me casser les bonbons En vrai j'hésite avec Spiritomb Allez prochaine fois que je tombe sur Spiritomb Je prends Mais pour autant Je te dirais les pokémons de zone Je suis plus assez après Je m'en branle un peu En fait depuis que j'ai arrêté d'être en Nozloc Je n'ai plus Rencontré Enfin je n'ai plus fait de capture Genre j'ai vraiment arrêté à partir de là Persil Il n'y a rien à faire Il est complètement aveuglé par son plan Inutile de s'inquiéter pour lui Vous n'avez aucune chance non plus Qui parle Qui a parlé Cette voix Ah putain Oh En vrai Si on peut le capturer lui Ah mais j'ai déjà un type dragon Écloplasma Écloplasma Qu'est-ce que tu fais ici ? Quelle question Je veux une place au premier rang Pour insister à la fin de l'humanité Et après des millénaires C'est enfin le bon moment Je ne peux que prier Pour que votre seigneur suprême Vienne vous sauver votre peau Au chéri ne peut pas Avec ces quatre là Déchaînés sur terre Il a déjà suffisamment à faire Vous êtes condamnés Ah Je pensais qu'on l'affronterait Mais non Merde merde Rien ne va à se l'enfer En train de se déverser sur terre Nous devons nous dépêcher Allez chercher Versil Il est rentrant Ah donc c'est pas fini après Même si on règle les problèmes Faudra quand même régler Les problèmes sur terre Il est interluminable Votre jeu Ils prennent de la drogue Avant même de rentrer là dedans Il propose de save Et bah écoute Rock my first C'est parti Et je peux pas courir Et bah je suis obligé d'avancer Oh putain génial Ça c'est clairement le genre de truc Qu'on aurait kiffé Dans un vrai jeu pokémon En pixel art D'avoir le pokémon En géant animé devant toi Ça n'a jamais été le cas Enfin je suis là devant tes yeux Sale monstre Tu ne peux même pas imaginer Combien de nuits blanches Combien de sacrifices J'ai dû faire Pour arriver jusqu'à toi Toi qui gis dans ce monde flétri Par ta main Navide de ce que tu n'as pas Faisant table rase De tout ce qui se donnerait Sur ton chemin Juste à cause D'une soif irrépressible Qui sait combien tu as tué Et combien d'autres Tu espères être tué Mais c'est la fin de la course Je ne laisserai pas Une ville créature Comme toi vivre encore Recule Versil C'est pas un adversaire Que tu peux vaincre Partons avant qu'il ne soit trop tard Aster, Luna Euh Diorora Papa Versil Ah et c'est nous Qui avons pris sa place Dans le combat Répare ton anus Level 60 5 bar de vie Le stade du Pokémon augmente Il est mis au Nora glaçante C'est un glace dragon ? Il a une gueule de type électrique Pourtant Bah écoute On va tester tout de suite Ah ouais Putain c'est un tibulas Je crois Tiens j'ai raté Alors Tibulas ou pas tibulas Je peux pas réussir Mon attaque Je crois que je peux pas réussir Mon attaque Ah ouais L'attaque a échoué Bah type glace en tout cas Et pas dragon Sinon il m'aurait tapé dragon Ni type électrique Donc glace pure peut-être Ce serait bizarre quand même Bon peut-être il a deux formes Qui lui rajouterait un type Ouais Quel lumière aveuglant John Maria Pas de doute c'est lui Il est venu protéger la planète Et ses habitants L'être de lumière C'est un être de lumière Ah mais du coup C'est l'autre légendaire Putain il est tout petit Luxflon Ah bah le voilà le remplaçant Le remplaçant de ma mère Le remplaçant officiel Putain mais il est tout petit à côté Luxflon est sorti des entrailles de la terre Pour nous protéger Ces créatures bien aimées Oh être divin écoute-moi C'est moi Versil qui t'ai donné l'opportunité De mettre un terme à cette bataille Qui dure depuis des millénaires Il est temps de stopper la traînée De destruction de ton jumeau maléfique C'est faux Ah et du coup je vais jouer que avec lui J'imagine C'est ça Là le jeu crache La défense de luxflon augmente Ah c'est dommage Void star Ah Ah et luxflon joue tout seul Oh trop marrant Il se bat sans voix C'est rigolo ça Ah d'ailleurs mon truc est juste invincible D'ailleurs Séisme Putain il a perdu un PV mon machin Ah Les attaques de dragalysse n'ont pas d'effet sur luxflon Mais non Donc luxflon est juste trop puissant pour dragalysse en fait Et nous voici enfin à la fin Oh putain Mais comment est-ce que luxflon est arrivé ici Il ne peut pas s'être déjà débarrassé d'eux Maître ne vous laissez pas submerger avec vos immenses pouvoirs Vous n'avez pas besoin de demander grâce Désolé Ectoplasma Tant que luxflon est d'un autre côté Dragalysse ne peut rien faire Tu peux dire au revoir Attendez en finale Attends pour créer victoire Qu'est-ce que luxflon s'est-il arrêté ? Termine-le en être destructeur Comme lui mérite de disparaître de la face de l'univers Je suis vraiment un abécilement N'importe à quel point il se heurte au maître Luxflon lui Est toujours lié Autrement d'ici l'âmeur L'autre le suivra dans la tombe Non ce n'est pas possible Alors si je détruis le Xenoverse La terre aussi Luxflon l'a beaucoup affaibli Maintenant Dragalysse ne peut plus faire grand chose Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Oula Papa Maintenant amusons-nous marveux Attends on va affronter notre papa Qui est en train de jouer avec Avec Luxflon Je pense pas quand même Non c'est juste on réaffronte notre paire en mode X Ok Papa Ah et on affronte juste Dragalysse Mais cette fois-ci je pourrais le battre du coup Oh merde Vas-y il me crit au premier tour Mais c'est que ça Et le problème c'est que je ne peux pas faire jet de sable je pense La sortie de glace ne m'arrange pas Si j'arrive à lui caler un jet de sable c'est winable Mais bon Je pense pas que je le dépasse Ah rayon j'aime Ok Bon vas-y avec Yusaychou On va spammer les jets On va spammer le plus de jet de sable possible Bah ouais Bon il en a déjà qu'elle est Ça pourra m'aider Putain fait chier ma team Elle est vraiment pas adaptée à l'affronter Ok cool Ohlala Je lui fais que dalle Bon attends qu'il me fait paléophilisation Void star Oh non ça ça doit le soigner à tous les coups Super efficace Oh Ah ouais non mais je peux pas gagner Je suis obligé de perdre ce combat Il est super efficace coup de tonte mon équipe Tible glace Super efficace contre 3 de mes pokémons Tipe seul Super efficace contre croque-mous Ouais Compliqué Ma mère a quoi Pour l'affronter Ah bah malédiction Ça va être le moment de tester la stratégie malédiction En espérant que En espérant que le jeu n'ait pas prévu le fait qu'on utilise ça Oh malédiction Ok ça fonctionne Donc je crois que malédiction ça fonctionne jusqu'à ce Soit jusqu'à ce que je crève Soit pour toujours Séisme Esquive Ah ouais malédiction ça fait pas Ouais on tente malédiction Enfin Ah putain un peu extra Ok ça va Mais là Là Dragalix Il est juste sur un timer Putain si je m'attendais à ce que Ma mère Me permette D'affronter Ce boss Genre je m'y attendais pas Bah finalement je mettrais Dragalix Et Mewtwo sur la miniature Ouais je pense que ce que je vais faire C'est me soigner en boucle Jusqu'à ce qu'il y rate une attaque Pour recaler des machinations Ah il s'envoie C'est vraiment merde Eh en vrai de vrai Est-ce qu'il a de quoi Me toucher Vraiment me faire mal Ah putain merde Biostinisation Ok ça va Donc là je suis à plus 4 Je me Je me reçoigne du coup Putain ma mère Mais si je m'attendais à ça Bon la méfiance méfiance Parce que je tanque pas le crit quand même Ouais vas-y j'ai eu beaucoup de soin Ok parfait Ouais en vrai je peux juste me soigner en boucle C'est juste que de caler une machination Ça va juste le one shot Je pense à plus 6 là Une pouvoir lunaire Ouais je devrais le one shot Heureusement qu'il a qu'un seul double Enfin qu'il a pas de double type C'est triste à dire Mais finalement ouais J'ai bien fait de me soigner Heureusement que malédiction fonctionne Et bah parfait Et bien ma mère Mets nous une patate En plus il rate Aïe 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 Et bah nickel Ma mère qui a quasi solo Et bah nickel Alors je sais pas si j'aurais pu le capturer Mais bon Nous sommes braves Ah putain j'hésite à garder ma mère finalement dans mon équipe The Dark Lord Mais du coup Qui contrôlait notre père C'était Je sais pas Hé Loda tu es toujours avec nous Heureusement Toi et ton père Avaient soudainement gelé Semblerait que Dragalisk Semblerait que Dragalisk Voulait exploiter le corps de Vercil Pour nous attaquer Je ne comprends pas très bien Ce qui s'est passé Mais quelque chose a dû le faire revenir A la raison regarde Papa Ma fille Les gars Ah et là il dit ma fille Ma fille les gars J'ai fait une terrible erreur Pardonnez-moi s'il vous plaît Pas tout fait mon seigneur Commences-tu Aguera Et là Luxflon il va essayer de le De le Comment le Le manger Ah non Oh Oh et le maître Ils sont tous les deux partis Est-ce que tout est fini Et là ils vont fusionner En le Pokémon réellement boss Finale du jeu Regardez là-haut Putain si c'est le cas Oh non et on va encore avoir un boss Mais c'est pas possible Oh putain on va encore affronter un boss Mais j'en peux plus C'est sûr c'est ça Soignez-moi Maître je ne pensais pas que ça irait aussi loin C'est trop même pour vous Ectopasma Explique-toi Cette énergie là Ouais ça c'est Dragalisk J'aimerais que ce soit ça Ce serait mieux pour tout le monde Vite attaquez cette chose avec toute la force que vous avez Faites ce que je voulais Ambicile du Qu'il se réveille Ce sera la fin non seulement pour l'univers Mais aussi pour la réalité telle que nous la connaissons Venez à Kaytray Attaquons-nous tous ensemble Allez Pour la terre Oh là là L'animation de dingue qu'on pourrait avoir Putain et notre Kayla qui fait sa pauvre attaque tonnerre de Pikachu Ah ça y est on a réussi ? Ok Il y a vraiment zéro menace Ouais on l'a fait C'était facile Oh enfin je veux Je ne sais pas à quelle bonne étoile nous devons ça Mais nous avons réussi à survivre à cet enfer Luna épaule ton père Maintenant coûte que coûte Il faut s'en tirer Et le Ah et là c'est Luxflon qui parle C'est Luxflon Il communique directement avec votre esprit Souviens-toi Élu seul Celui qui pourra restaurer l'harmonie maintenant Perdue entre la lumière et l'obscurité Sera digne De l'énergie des étoiles Les plus brillantes Tenues firmament Lui c'est un petit peu le Le Arceus du jeu Même pas en vrai Arceus Vesgiratina Mais du coup il y aura vraiment un final boss j'imagine Un final true boss Ça explose Attention Macron explosion Ah est-ce que le Xenover c'est en train de disper Qu'est-ce que Cette abomination Un maudit humain Si seulement vous n'aviez pas autant hésité Nous aurions pu éviter cette catastrophe Tu t'es trop impliqué Tu t'es impliqué dans des affaires trop grosses pour toi Et voilà le résultat S'en tire-moi de ta faute C'est vraiment la fin Maintenant rien ne peut nous sauver Mais non Excusez-moi De vous avoir entraîné dans tout ça Tous Je voulais juste te protéger Oh et là papa il va mourir Papa Ah notre Dark Noon Donc malgré tout nos efforts On n'a rien Attends Je sais plus quelle voix je lui ai donné à notre alter Bon on va lui donner la voix un peu féminine Et donc malgré tout nos efforts on n'a rien pu faire hein Luna Je veux te dire une chose cependant Au final notre match a fini sur une égalité C'est vrai que tu as pris possession de mes pouvoirs Mais chaque fois que ton esprit vacillait J'avais l'opportunité de sortir et de prendre ma petite revanche En effet à vrai dire Tu es celle qui m'a perdu une tête Tu as presque réussi à donner un sens à mon existence Faites-tu uniquement de ressentiment Maintenant que tout est fini Cependant je dois admettre Que je me suis bien amusé avec toi Ah bon Que se passe-t-il ? Ah et c'est là qu'il va choper sa dernière forme lui Sa seule forme que je trouve stylée La forme astrale Là il est stylé Starburst Ouais on va à la place de bout de feu En bout de feu je l'ai jamais utilisé Attaque son Ah bah non à la place de Bank Sonic En utilisant sa stade d'attaque la plus élevée 130,90 Putain Ça ça fait quoi ? Augmente l'attaque Ça c'est la merde Non ça sert à rien Faudra que je le retire Euh bah en vrai Bank Sonic Ignore abri ou détection Mais la ligue on va lui rouler dessus Si on peut jouer croque-mots à la ligue avec ça Bon bah J'imagine qu'on va jouer qu'avec croque-mots là Pour ce qu'on va faire Ah on a une aura blanche Je suis l'élu C'est moi Ah là là t'es stylé Là je ne regrette pas ton choix Enfin mon choix de t'avoir pris Ah mais c'est juste on affronte ce truc là On affronte la boule Ah il est stylé croque-mou J'imagine on peut jouer que croque-mots Ah non Oh la musique Putain pour la première fois du jeu Je n'en regrette pas d'avoir pris croque-mots Ah mais quoi que grondement Ça m'arrange finalement Vu que ça utilise ma stade d'attaque la plus élevée Ok ça va je tanque l'eau Même le crit je le tanque Alors croque-mou Fire sound Augmente la puissance des capacités du même type Ouais j'imagine c'est un adaptabilité Ouais il y a autant d'attaque Que d'attaque SP Donc là vu que je suis à plus à en attaques Là Je vais te taper des patates avec Starbust C'est tout C'est tout Je suis très déçu croque-mou Bon est-ce que ce truc là a un type Dragon peut-être Même pas Chirou balle En vrai je pense que croque-mou je le réserai Donc vas-y on va le laisser crever Je vais en envoyer que c'est chaud En espérant qu'il dépasse Attends mais il fait tout pour Pour pas me buter ou comment ça se passe ? A la limite s'il fait ça Ouais j'ai peut-être gardé ma guérison Mais là j'ai l'impression qu'il m'attaque pour ne pas me mettre KO croque-mou Je pense qu'on est obligé de gagner ce combat Là il n'y a aucune raison de me faire des attaques glace Ah c'est pas cool ça Bon allez guérison Ah anti-gel Le son du jeu est probablement très fort d'ailleurs Mais bon Ouais et mine c'est pas grave vu que Je ne ferai pas de best-of de Pokémon Xenoverse Oh putain le bâtard il a une fessée Et bien la musique Vraiment bien Simple Et épique Ouais vas-y on va envoyer tous les Starbusts que j'ai Et au pire si je crève J'enverrai que Seychou après Ah putain mais si il se passe à fait mal C'est chiant qu'il m'envoie cette attaque Ah le problème c'est que je ne peux pas profiter Ok laser glace Enfin je kifferai envoyer d'autres Poké Mais je ne peux pas trop Bon et dernier Starburst Ouais il faudrait que je le brûle ou que je le met à l'édiction Je pense que je mets le malédiction En vrai on est obligé de gagner ce combat Vas-y je vais envoyer ma mère Ouais finalement ma mère je pense que je vais la garder Vraiment malédiction c'est très très fort Enfin sur les boss de toute façon Les toxiques les malédictions etc C'est tellement pété Mais c'est tellement craqué Ouais Girobal Ah putain et je tank en plus Donc ouais écoute Si je tank Autant rester Parce que la malédiction je ne sais pas si ça dure tout le temps ou pas Alors pouvoir lunaire ça fait combien J'imagine ce truc il a un type neutre Ouais Girobal ça ne me fait que de Ouais vas-y autant continuer de le taper Ouais il n'est pas type normal Donc ça veut dire qu'il a bien un type neutre Et 20 mauvais pour essayer d'augmenter les stats Bah écoute je suis très très content finalement d'avoir eu ma mère Je regrette tout ce que j'ai dit Je ne suis pas fan du design du poké mais Malédiction quoi Est-ce que je peux le capturer ce truc du coup ? Bon en vrai je ne vais pas tenter je m'en branle Je m'en branle vraiment de capturer Ah enfin les os de stats Bon voilà j'attendais d'en avoir au moins une pour mieux tanker En vrai le fait qu'une guinou fasse Girobal c'est assez logique Bon bah ouais c'est assez triste mais les boss finalement ça a été les combats les plus simples pour moi ce soir Ouais ça finit dans tous les cas prochain tour Allez ma mère Petit crit Et là la malédiction ne marche plus Je ne sais pas comment marche malédiction Ah c'est bon Non mais trop fort malédiction Par contre le nombre de boss qu'on a affronté à la suite là Esprit frappeur Oh putain Oh ça peut être excellent Ah quoi que Ah ouais non En vrai ça vaut pas le coup Et bah voilà Il m'a même pas besoin de croque-mous finalement Per Aspera d'Astra Ah le fameux titre du J'ai lu cette phrase dans un texte ancien sans jamais comprendre son vrai sens Affronter les difficultés Avancer plus loin et devenir plus fort jusqu'à atteindre les étoiles C'est de ce pouvoir dont il parlait L'explore il est encore là Maintenant je comprends Il avait été absorbé par Dragalisk pour ne faire qu'un avec lui Ah maître vous êtes de retour Gyora Ah gros gros Tu n'es pas sérieux Tu sais que ce serait Gyora Putain c'est pas fini Dragalisk est complètement un fou Il n'aura aucun scrupule à tout détruire devant lui-même Au détruiment de sa propre planète Merde Dragalisk a encore de l'énergie Putain mais mec je l'ai battu deux fois déjà On doit s'inquiéter pour nous maintenant Avant de disparaître Lux veut un créer cette faille avec sa dernière force Ne gâchons pas son sacrifice Faut profiter du temps qu'il nous reste pour l'affranchir Avant que Dragalisk ne charge sans l'attaque Oh non et mon papa il va rester Ou peut-être le cyborg Aster a raison Encore dernier effort Et nous sortons de cet endroit horrible Sortirons je pense qu'il y a une petite faute Luna je ne sais pas quel était ce pouvoir Que tu as libéré plus tôt Mais il a dû t'épuiser Laisse moi porter ton père Merci les gars Regalisk c'est la fin Allez les gars On rentre à la maison Donc notre papa était gentil finalement Sayonara pigeon Vous n'a trahi Allez le portail sur le point de se fermer Si vous ne vous dépêchez pas Vous serez pris au piège Comme si je nierais qu'il y ait mon destin Versil Je n'ai jamais dit à ta très chère fille Que je suis en réalité une bombe humaine Traj Ça n'a rien à voir avec votre monde Je n'ai de lien avec personne d'autre que Sabolt Le reste d'entre vous par contre Avez de la famille Et des amis qui n'attendent que votre retour Ne t'inquiète pas pour moi Par Je suis occupé ce monstre En me faisant exposer avec lui C'est pas apportable Ne fais pas ça Comme c'est ironique Que toi qui t'es toujours rebellé Contre tous les ordres Décide de m'en suivre maintenant Traj Laisse tomber tout ça Et reviens avec nous Ma famille sera prête à t'accueillir Économiste on sauve versil C'est un miracle Que tu sois encore en vie Avec toute l'énergie bleue Que tu avais dans ton système J'ai pris ma décision Et ce n'est certainement pas toi Qui me fera changer d'avis Mais si tu veux vraiment te consoler Sache que je n'ai aucune rencontre Aucune rancune pardon Pour ce que tu m'as fait Après tout Tu m'as sauvé d'une mort certaine Et toi l'un a D'une manière ou d'une autre Tu as toujours réussi à me gêner Mais cette fois je ne te laisserai pas Mais laisse moi te dire quelque chose Tu avais refoulé mon humanité Pendant les années Pensant que ce n'était qu'une gêne Mais toi Toi comme si de rien n'était Tu m'as fait redécouvrir La valeur du travail d'équipe Mais surtout de l'amitié Oui il a très vite changé de vie Mais bon après Il n'a jamais été réellement contre nous Je suis peut-être un sale cyborg Sans émotion rejetée par tout le monde Mais sache que toi Avec ton honnêteté M'as fait me sentir plus humain que jamais Oh non Même dans une situation si désespérée Tu trouves le temps pour tes proches habituels Les filles se poncent ensemble tu dis Mais oui pourquoi ne pas essayer après tout On a toujours été bon avec les combats du haut N'est-ce pas Les gars Putain on va encore l'affronter Et bien t'en retiens pas cette fois noob Tu es si naïve Merci pour tes pensées Vraiment mais toi Tu dois continuer à vivre Au revoir mon ami Et ainsi donc se conclut l'arc De la team dimension Et bien je pense que c'est vraiment fini sur ça Faudra que je regarde après sur le Le best of de Fildrong Pour voir Enfin le best of Le stream de Fildrong Pour voir où j'en suis Mais je pense que là L'arc est vraiment fini Et prochain état productoire Pour la semaine pro Mais bon on va continuer Jusqu'à ce que Les choses se calment Donc j'ai probablement dépassé les 3h Je ne regrette pas D'avoir dormi Enfin de m'être reposé Une dizaine de minutes Pour avoir l'énergie De finir ce stream Je suis content En plus j'ai récupéré mon papa Je ne peux pas croire Qu'il ait fait ça Bah c'est bien Qu'ils soient morts finalement Parce que du coup Vu qu'ils avaient la même voix Tous les deux Nous ne pouvons pas perdre Le port Nous ne pouvons pas perdre le moral C'était pas ce que Trae aurait voulu Si seulement Qu'il y a raison Nous devons nous concentrer Sur ce qui se passe ici Oui ce reste quoi cet endroit Je vous attendais C'est qui C'est Kiz C'est Kiz Vous êtes les bienvenus Sur la terre sacrée De Welking Falls Welking Falls Ça m'a entendu parler Ah ça doit être L'une des fameuses zones Auxquelles on n'avait pas accès Et là ça doit être Un cardinal je pense En effet Milord Nous les cardinaux Tous les cardinaux Sommes les seuls A connaître Cette oisisse Prospère Attendez Vous avez Attendez Vous avez dit cardinaux Génération en génération La bénédiction du tout puissant M'est parvenue Cardinal Péot Au rapport Comment on redonner Mon travail consiste A garder un oeil d'aigle Sur cette terre Il doit être l'élu Ton arrivée a été écrite Dans les étoiles La planète est en sécurité Maintenant Il n'aurait plus Avoir peur Et Luxflon Il nous a fri Je sais pas Calmez-vous Milord Je suis sûr que Luxflon Fait bien Où qu'il soit Vraiment C'est génial Péot Qu'est-il arrivé à la terre Dis-moi tout ce que tu sais Compris les détails En provenance du Xenover Quatre obètes Sont apparus à l'intérieur Des Xenoportes De la région Je n'aurais jamais pensé Être confronté A une telle menace Dès mon premier jour Mais le tout puissant Luxflon a décidé Que nous Les quatre cardinaux Étions prêts A faire face A ces créatures Nous avons placé Notre confiance en lui Et il a fait de même Avec nous C'est ainsi Que nous avons vaincu le mal Ah ils les ont déjà battus Tu es le fils de Matuka Pas vrai Tu parles comme lui Vous connaissiez mon grand-père En quelque sorte Oui J'ai entendu parler De sa prémodition Eh vous deux Qu'est-ce que vous racontez Vous voyez Il fut un temps Où les cardinaux Régnaient sur le mont Zodiac Le sommet d'Elli C'est pendant L'un d'eux a une vision Peu de temps Après un événement Allait ébranler La stabilité de la planète L'éclipse Xenoverse Après l'avoir Après l'avoir appris Tout le monde s'est Retourné surveiller Les Xenoverse Bon Après l'avoir appris Tout le monde Ex- Putain Après l'avoir appris Tout le monde est Retourné surveiller Ces Xenoverse En attendant ce jour funeste L'homme de la prémonition Était mon grand-père Matuka L'ancien cardinal D'Equinox village Après son départ Il m'a dit Qu'une fois le moment venu Nous recevrions Une mission d'en haut Et c'est ce qui s'est passé Je vois les 4 bêtes Du Xenoverse C'était votre mission Maintenant que tout est terminé Vous pouvez enfin Retourner au mont Zadiac Matuka Était un homme de sagesse Et de vertu L'enfant n'a jamais Cessé de vaciller Pas un bon à rien Seulement capable De blesser tout le monde Autour de lui Regarde-toi Versil Ses comportements Ne changera rien Non Astaire Il est juste Stump Il a donné quoi Un coup de poing ? Ah non Il s'est mis à genoux Qu'est-ce qu'il se passe ? Versil Versil Empoisonnement à l'énergie bleue Il a besoin de traitement Dès que possible Il n'y a pas de temps A perdre Dans ma tente Alors est-ce qu'on aura besoin D'affronter ces 4 boss ? Ah bah non Non mais j'imagine Que ça sera des espèces De légendaires Xenos Voilà Je pense que si je regarde Le Pokédex On pourrait le faire Ouais finalement Pourquoi pas faire Le post-game Le Pokémon a accédé Astral Rising Retirer l'anneau Qu'il tient pour lui permettre De libérer tout son potentiel Mais non Mais c'est trop bien Attends Ça veut dire que je vais pouvoir Mais attends Mais c'est trop bien Ah du coup Il aura naturellement Sa forme maintenant Mais attends Ça veut dire que maintenant Je peux enfin Lui faire tenir un objet Attends Attends On lui donne Attends Est-ce que j'ai de quoi En vrai les restes Comme ça Ils t'ancraient de fou Comme ça On terminerait le jeu plus vite Putain Enfin mes restes Serviront à quelque chose D'ailleurs Oiseau Je peux lui retirer son Son truc Je pense maintenant Que je peux lui donner Quelque chose d'autre Je sais pas Qu'est-ce qui pourrait être bien Pour lui par contre Ah mais j'avais un charbon Ouais Attac sol Allez Ouais le champ Il en a plus besoin En vrai Eh bah écoutez Je vais juste regarder Sur le let's play De Fildrong On est Je pense que Je vais m'arrêter maintenant Et voir surtout S'il a Alors Fildrong Il s'est arrêté où Il s'est arrêté Et Il arrivait dans la zone Xenoverse Putain Il y a un chapitrage Ah ouais Non mais le nombre De combats qu'on a fait On a eu un premier combat On a On pouvait rien faire Face à Non attends Oui c'est ça On a eu un premier combat On pouvait pas taper Le L'ennemi Là Le légendaire Donc ça c'est la première phase On peut pas le taper Et l'explot arrive La deuxième phase C'est quand Le légendaire Il contrôle notre papa Et que nous on le bat Legit Le troisième combat Bah non mais il y a pas De troisième combat Ni de quatrième Je sais pas pourquoi Il y a un chapitrage Ah c'est le quatrième combat C'est quand il est en mode boule Dans le quatrième combat C'est juste tout le monde Il tire dessus Le cinquième combat Ah oui c'est pour ça en fait C'est juste troll Le cinquième combat Comme ils le disent C'est quand ils attaquent tous la boule Le sixième combat C'est juste troll Ah oui c'est notre starter Qui évolue en mode astral Oh il est pas beau le type O J'aime pas trop le type O Le septième combat là C'est quand il affronte l'orbe Après blablabla Et là il arrive là Et je suis à 45 minutes Du coup Conclusion Et après est-ce qu'il fait La route victoire Je sais pas si c'est La route victoire Ça a l'air d'être La route victoire derrière Je sais pas Est-ce qu'il démarre Le douzième Je sais pas en fait S'il est déjà À la ligue à ce moment là Oh putain Le conseil 4 Ça va être les cardinaux Ah c'est un peu dommage Que je me spoil ça Mais en vrai c'est pas trop grave Enfin j'imagine ouais Ouais ça a l'air d'être ça Ok Et j'imagine que le Le boss de la ligue Ça sera peut-être notre père Ou un truc comme ça Ah ou quoi que Attends Ou le cardinal Ah bah non le cardinal barbu C'est un cardinal Bon c'est my bad Non bah écoutez non Dans tous les cas Pardon je vais m'arrêter là Écoutez je pense que la team Finalement elle va rester comme ça Merde J'appuie sur S Je pense que la team Elle va rester comme ça Croquemousse Orakus Eichu Ma mère Oiseau malade Et Kizame Ma mère qui aura Vraiment carré Et au final ça me fait chier Parce que je dois refaire la miniature Je pensais que je m'arrêterais Après Mewtwo à la base Je pensais pas que j'irais aussi loin Mais bon j'avais dit que Ce soir à la base Je le faisais Tout l'arc final Contre la team méchante Enfin la team méchante Qui au final Ne l'était pas tant que ça Victor qui n'était qu'un pion Et bah voilà Et bah écoutez sur ce Moi je vais faire une petite save encore Ok Ok Non je remettais juste un petit peu Bien ma chaise Et bah nickel Et bah écoutez Merci beaucoup d'avoir Regardé ce streaming Finalement je ne regrette pas D'avoir un petit peu d'odo Et écoutez Demain soir Fin de FNAF Into the Pit Evidemment On repassera par le jeu Pour faire un petit peu de speedrun Mais Voilà Le fin du let's play Ça sera normalement demain Du moins je jouerai Jusqu'à ce que Je termine le jeu Voilà Et bah écoutez sur ce Merci beaucoup D'avoir Regardé ce streaming Et on se dit bien évidemment A la prochaine Pour un prochain streaming Allez bonne nuit Sous-titrage ST' 501